Bonjour, je suis très heureux d'être là, je pense vous m'être ici, et je suis vraiment très impressionné de voir que le sujet du blockchain passionne autant de gens. Et la question qu'on se posait à l'instant avec un de mes amis, c'était de savoir si la passion venait d'une nature économique, si vous avez tous envie de monter des startups pour faire fortune, ou d'une nature politique. Est-ce qu'on a le sentiment que le blockchain, finalement, est une technologie dont le potentiel est un peu supérieur à beaucoup d'autres technologies que l'on a à l'esprit ? Et je crois que c'est un peu ça qui nous fait tenir, c'est ce sentiment, le fait qu'on a quelque chose d'un peu plus profond, et j'aurais, je crois, la tentation de vouloir comparer le blockchain au TCPIP. Le TCPIP, c'est une révolution probablement qu'on peut comparer un peu à celle de l'invention d'imprimerie, de Gutenberg. Ça a écroulé considérablement le coût de l'information, et c'est tout à fait impressionnant, je disais le jour, je regardais un graphique qui disait, eh bien, en 1980, une adresse TCPIP, un ordinateur qui était derrière, ça valait 100 000 dollars. 100 000 dollars, 20 ans plus tard, ça valait 1 500 dollars, encore 10 ans plus tard, ça valait 300 dollars, et aujourd'hui, on est aux éventours de 30 dollars. On voit bien que cette espèce de nœud qui est au cœur de cette distribution de technologie est en train de s'écrouler, et que la nature même de l'information n'est plus la même, ça a introduit des bouleversements très profonds dans l'organisation de notre univers, l'organisation de notre humanité. C'est pour ça que moi j'aime bien parler d'une révolution anthropologique, au-delà d'une révolution technologique, lorsque je parle du numérique. Il y a un petit problème à ça, il y a un problème qui commence à être assez visible, c'est l'ère de l'hypercapitalisme. C'est-à-dire que ce que l'on voit, et on le voit depuis la globalisation des marchés financiers, qui rappelons-le, est le fait du numérique, c'est-à-dire qu'en 1995, on commence à avoir des marchés financiers qui sont globalisés, et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est pas parce que les gouvernements se sont mis d'accord pour retirer les barrières douanières, c'est parce que la technologie le permettait. On commençait à pouvoir passer des ordres depuis Paris à New York, et les grandes banques, pas les banques centrales d'ailleurs, les grandes banques privées, ont été voir les gouvernements en leur disant, il faut que vous retiriez les barrières douanières, ils ont inventé la notion de globalisation en expliquant que ça serait pour le bénéfice de tout le monde, et on a commencé à voir une décorrélation entre les revenus du capital et les revenus du travail. Alors je ne suis pas nécessairement un communiste, mais c'est important de le comprendre, depuis 1985, on voit la classe moyenne fondre aux Etats-Unis. Les revenus qui sont attribués à la classe moyenne, 40% de la richesse des Etats-Unis est concentrée sur 70 personnes. Et ça, ce phénomène n'existait pas en 1985. Donc cette globalisation, cette capacité de globalisation de la permis numérique, elle apporte un nom, ça s'appelle les plateformes, et ces plateformes, aujourd'hui, on les voit dans tous les domaines, plus uniquement dans la capacité de levier sur les marchés financiers qu'on pouvait faire au départ. Et je crois que, finalement, on commence à voir émerger une nouvelle ère. Alors, ce n'est pas sûr qu'elle va arriver. Les pionniers de cette nouvelle ère, je l'appelle à ça, les gens comme Wikipédia, mais aussi comme l'open source, ou encore comme les Fab Labs. Et l'idée qui prévaut derrière ces notions, ces acteurs, c'est le fait de dire, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce ne soient plus uniquement les capitalistes, les concentrateurs de richesses qui bénéficient de cette révolution digitale, mais que ce soit tout le monde, à commencer par les citoyens. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle, et c'est pour ça aussi qu'on est ici, parce qu'on pressent que le blockchain est en train de faire ce que le TCPIP a fait à l'information, et il est en train de le faire à la transaction, à la sécurisation. C'est-à-dire qu'on peut certifier, ce qu'on ne pouvait pas facilement faire autrement qu'en passant par des plateformes, du transfert d'informations. On peut dire, c'est une information qui est certifiée. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que ça veut dire que finalement, ce qui concentre la richesse, à savoir la capacité de maîtriser des transactions, entre autres choses, peut être décentralisé de façon extrêmement forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des services de toute nature peuvent être créés, et ils peuvent être créés dans une logique décentralisée. Totalement décentralisée. C'est-à-dire que, moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est celui de la Zouz, même si ça n'existe pas encore réellement, c'est Uber, sans Uber. C'est-à-dire que c'est directement de l'usager du taxi au taxi, sans une plateforme qui va concentrer ou prélever une richesse en passant. On voit bien que si ça venait à réussir, comme toute l'humanité a besoin de se déplacer, eh bien, ça aura un impact absolument considérable. On permettrait de développer un service de très très grande valeur, sans capitaliste. C'est le potentiel qui est derrière ça. Ou on pourrait parler aussi de Finereo, qui est un réseau social de même nature, déconcentré, alors évidemment avec un certain nombre de limites pour l'instant, mais qui est très important. Ou encore BitProv, qui vise à certifier des contrats de cette façon-là. Monétis, c'est le Western Union déconcentré. Et alors pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut savoir que les flux qui vont des diasporas vers l'Afrique de l'Ouest, ça représente plusieurs milliards d'euros par an. Et qu'en moyenne, Western Union prélève 10% de ça. Donc c'est probablement de l'ordre de 1 à 2 milliards par an. C'est absolument considérable. Si on arrive à faire en sorte que cet argent arrive au destinataire, il serait probablement plus justement employé qu'aux mains d'acteurs qui concentrent ça pour continuer à développer de la richesse ailleurs. Factum, un autre acteur très intéressant, qui fait du cadastre au Honduras. Alors là, on rentre dans un autre registre qui est finalement rentré sur des services publics. Finalement, des services qui sont faits par les gouvernements et les faire avec une plus grande efficacité encore que pourraient le faire ces gouvernements, une plus grande certification. Ça, je crois que c'est aussi la nature à changer complètement la façon dont la puissance s'exprime dans le monde. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est tous victimes de la courbe de la hype ? La courbe de la hype, c'est Gartner qui a inventé ça il y a un an de plus de 20 ans, qui est de dire que toutes les technologies vivent à peu près la même courbe. C'est une courbe qui commence à monter extrêmement fort et puis ça s'écoule. On dit que ces technologies étaient une illusion collective, ça ne sert à rien. Et puis après, ça commence à monter moins fort, mais plus longtemps et plus certainement. Je pense qu'on est sans doute un peu victime de la courbe qui a un certain nombre de problèmes dans le blockchain, le nombre de transactions. Je crois que dans le bitcoin, c'est limité à 1,8 transactions par seconde. C'est à l'échelle d'une banque, c'est absolument, c'est beaucoup, beaucoup trop faible. La consommation, plus le minage se développe, plus la consommation est importante. Et ça coûte aujourd'hui plusieurs centimes d'énergie par bitcoin créé. Donc c'est évidemment un petit peu problématique d'en mettre là. Et puis la vitesse, on est loin d'être dans une vitesse de temps réelle. Et donc il y a tout un tas de services qu'on ne peut pas développer de ce fait. Mon sentiment, c'est que c'est ça qui fait la courbe de la hype. C'est-à-dire que vous avez une promesse extraordinaire, quelqu'un invente le CCPIP et puis vous avez une bulle au début des années 2000. Et tout le monde s'est dit « Waouh, c'est dément, on met des tomberons d'argent. » Et en 2002, vous avez tout le monde qui vous explique que c'était une illusion et qu'il faut remettre cet argent dans des immeubles, dans des business traditionnels et qu'il faut arrêter de croire dans les startups. Vous voyez où est-ce qu'on en est ? 14 ans plus tard, c'est la révolution digitale. Donc on vivra sans doute une courbe de la hype, mais le potentiel, c'est finalement de renforcer encore cette révolution anthropologique que nous vivons. C'est finalement d'être capable aujourd'hui d'horizontaliser le monde. Et je crois que c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qu'on pressent depuis un certain temps. Vous avez vu que les entreprises deviennent plates. On parle d'entreprises agiles, de modèles Scrum, d'olacratie. Et ce modèle, qui est dû finalement à la révolution digitale, le fait qu'on est capable de synchroniser horizontalement des fonctions dans les entreprises, les oblige à devenir plates. Ça a des conséquences extrêmement importantes, notamment dans des pays comme la France, qui ont une fascination pour l'élitisme, la verticalité. C'est assez compliqué à aborder, mais ça change la nature des choses. Et notamment, moi, ce que je dis assez souvent, c'est le fait que cette révolution anthropologique, elle a une conséquence, c'est que les jeunes n'apprennent plus des vieux. Les jeunes apprennent de l'Internet et ils ont un niveau de connaissance qui est tout à fait stupéfiant. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter, notamment en France, d'avoir une foi aveugle dans, finalement, cette verticalité, cette espèce de pouvoir néo-monarchique et, j'ai envie de dire, thomaturge, auquel nous sommes trop coutumiers. Et cette économie, ces échanges, en devenant plats, changent complètement la nature des choses. Il y a un autre domaine que je voudrais évoquer, c'est celui de l'éducation. Vous avez peut-être entendu parler de l'éducation inversée. C'est aussi une conséquence, l'accélération de cette notion, finalement, d'une nouvelle forme de distribution d'informations. Le fait qu'on fait les devoirs à l'école et les exercices à la maison, c'est parce qu'on peut le faire. On peut le faire avec des sortes de micro-mook, avec des cas d'académie, mais ça participe aussi de l'aplatissement du monde, le fait que tout le monde peut s'emparer de la connaissance. Le fait qu'au Mozambique, vous ayez des gens qui aient réussi à finaliser des MOOC en intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait que la géographie a une importance beaucoup moindre de ce qu'elle pouvait avoir auparavant. Donc je crois que finalement, si je devais résumer ce que j'essaie de vous dire, c'est la Terre est plate. La Terre est plate, sa géographie n'a plus d'importance. Ce qui a d'importance, c'est la capacité d'empowerment des civilisations, des unités, des communautés, et cette notion va nous imposer de changer totalement l'organisation des sociétés humaines. Je crois que si on continue à penser notamment la projection politique par incrément, on va tous dans le mur. On y va déjà assez vite comme ça, je crois. On est en train de renforcer ça parce qu'on n'est pas capable de percevoir la juste nature de cette révolution digitale, et notamment du blockchain. Si on était capable de percevoir cette nature, certainement on envisagerait la capacité de programmer la politique de façon totalement différente, et c'est ça qui est important de faire. Donc je vous conjure finalement, au-delà du fait d'être potentiellement des réalisateurs de start-up, je vous conjure d'émettre de l'idée, de partager ces idées, parce que les idées, finalement, passent dans le réel. Victor Hugo disait, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est arrivée. Et je crois que c'est à nous, à nous tous, collectivement, de faire en sorte que ces idées, cette notion d'aplatissement, deviennent réelles, en l'évoquant autant que l'on peut, en évoquant évidemment le potentiel du bitcoin, avec le TCPIP, avec le bitcoin, on a maintenant des technologies pour faire la révolution, et faisons-la. Je vous remercie pour votre attention. L'objectif de ce speech est d'essayer de donner quelques clés pour comprendre les interventions qui vont suivre, donc pas de comprendre la blockchain en 5 minutes, je pense que c'est un petit peu ambitieux, mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même 2-3 grandes idées qui vont revenir au cours des heures qui vont suivre, et c'est ces 2-3 grandes idées que j'aimerais que vous ayez à l'esprit, peut-être pour avancer et suivre, disons, apprécier en juste mesure la qualité des interventions qui vont suivre. D'où vient la blockchain ? Pour comprendre ça, je pense qu'il faut revenir à 2008, se remettre dans le contexte, c'est-à-dire, c'est un contexte de crise, un contexte de crise financière, un contexte de crise de confiance, surtout dans les états, dans les banques, dans les modèles. C'est à ce moment-là qu'émerge, du moins, c'était déjà dans les idées, mais on va dire que c'est à ce moment-là que se formalise l'idée d'une monnaie numérique. Cette monnaie numérique, bien sûr, c'est le Bitcoin. Bitcoin, c'est une monnaie qui a l'ambition de devenir, en fait, l'équivalent de l'euro, c'est-à-dire l'argent liquide numérique. C'est une ambition assez forte et pour ça, donc, il y a trois problématiques qu'il est important de garder à l'esprit. La première problématique, c'est que le Bitcoin veut que les échanges se fassent d'utilisateur à utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour payer un produit, si vous rentrez dans un magasin, vous avez le choix entre le payer en argent liquide ou le payer, par exemple, à la carte bleue. L'objectif du Bitcoin, c'est d'être l'équivalent de l'argent liquide, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur. Le deuxième enjeu, empêcher qu'on donne deux fois le même Bitcoin, c'est-à-dire empêcher que moi, je fasse deux mois-mêmes depuis mon poste de la création monétaire pour pouvoir payer tout ce que je veux, parce qu'évidemment, la monnaie ne durerait pas dans ce cas-là. Le troisième enjeu, c'est dans ce contexte de crise, de garantir la monnaie sans autorité indépendante, sans autorité supérieure, c'est-à-dire sans autorité centrale. Aujourd'hui, qui garantit l'euro ? A priori, c'est la Banque Centrale Européenne, avec les phénomènes de création monétaire qu'on connaît. On comprenait que la confiance n'était pas là. L'objectif, c'était donc de se passer de cet tiers. Les solutions qui ont été trouvées, la solution à donner de main en main ces échanges, ce qu'on appelle tiers-to-peer, c'est-à-dire d'ordinateur à ordinateur, d'utilisateur à utilisateur, c'est ce qui est aujourd'hui déjà utilisé pour les téléchargements. La solution au deuxième problème qui était donc de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de création monétaire, c'est que les transactions sont toutes sur un registre. C'est ce registre-là qui va lister les transactions et on pourra remonter ce registre pour vérifier que moi, lorsque je donne par exemple un bitcoin à quelqu'un d'autre, je ne crée pas ce bitcoin, que je l'ai bien reçu en amont. Enfin, la troisième réponse, c'est-à-dire la réponse à cette envie de ne pas avoir d'autorité supérieure, c'est le fait qu'en fait, on n'a pas une autorité au-dessus qui chapote, mais ce sont les utilisateurs entre eux qui vont valider ou non les transactions, remonter d'eux-mêmes historiques, et pour ça, ils ont tous une copie de ce registre. Et c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on a un registre quelque part qui est stocké dans un serveur et après on fait des copies, non, c'est que un certain nombre d'utilisateurs ont des copies de ce registre qui sont liés à jour régulièrement. Pourquoi je passe autant de temps sur le beacon ? Parce qu'en fait, ces solutions techniques qui ont été trouvées, dans leur ensemble, c'est ça qui constitue la blockchain. La blockchain, c'est en fait ce registre sur lequel toutes les transactions sont écrites les unes après les autres. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui le savent, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus. Et ces réponses-là, ayant été posées, est venue le temps, peut-être 2014, presque un temps de maturité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, de prise de recul. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ces solutions techniques qui ont été trouvées, elles sont très bien, elles sont parfaitement républicées, une monnaie. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre du recul et penser plus largement, peut-être l'appliquer à d'autres choses, à d'autres types d'informations ? Et donc, on a commencé à raisonner autrement. On a commencé à considérer, cet échange pire-to-pire, finalement, c'est de la désintermédiation. Avant, il y avait un intermédiaire, maintenant, il y en a plus. Ce registre qui discute les transactions, ça permet une traçabilité. Et enfin, cette conservation de registres par tous les utilisateurs et la vérification constante des transactions, ça, c'est ce qu'on appelle le consensus distribué. C'est-à-dire qu'on ne repose pas sur une autorité centrale qui va dire oui, non, oui, non, un supérieur, quelque chose au-dessus, mais c'est l'ensemble des utilisateurs qui vont décider. Et le plus souvent, c'est un concept de la majorité l'emporte. Et c'est de cette majorité qui va émerger ce qu'on appelle la vérité sur le réseau. Désintermédiation, traçabilité et consensus distribué sont sans doute trois éléments qu'il faut garder à l'esprit tout au long de cette conférence. Il y en a d'autres. Je pense que vous voulez découvrir au fur et à mesure. Mais ceux-là sont vraiment les exemples principaux. Je vais peut-être rapidement donner un exemple de transaction sur blockchain en prenant l'exemple, le use case, l'immédiat, le bitcoin. Aujourd'hui, quand vous voulez payer en ligne, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout contrat de ces trois ans. C'est-à-dire que vous avez un intermédiaire qui est la banque. L'intermédiaire qui est la banque va vérifier, en fait, historiquement, si vous, sur votre compte, vous avez suffisamment d'argent pour payer. Et enfin, le troisième, c'est que c'est la banque qui dit oui ou non, la transaction est validée, la transaction n'est pas validée. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux faire une transaction en bitcoin ? Je soumets cette transaction à un réseau, au réseau bitcoin. Les utilisateurs remontent sur leur registre pour vérifier que j'ai bien le droit. Et ensuite, du consensus, émerge oui ou non la décision de valider la transaction, c'est-à-dire de l'inscrire à la suite du registre, c'est-à-dire de l'inscrire sur la blockchain. Une fois qu'il est inscrit sur la blockchain, normalement, il est ineffaçable. C'est-à-dire que la transaction a eu lieu, la transaction a été faite. Voilà, c'est un aperçu très rapide, mais je pensais vraiment que c'était important qu'on gardait en tête des intermédiaires, traçabilité, consensus distribué. Parce qu'en fait, ça a des conséquences immédiates qui expliquent l'intérêt de la blockchain pour un certain nombre d'applications, et qui expliquent aussi pourquoi est-ce qu'on va avoir un nocillard aperçu ce soir, ou si ça fait pourquoi vous êtes aussi nombreux. Il y a des conséquences qui ferait immédiatement. Un, des intermédiations, c'est-à-dire la diminution des coûts immédiatement. Deux, traçabilité, c'est-à-dire preuve numérique d'existence, il s'agit d'en parler tout à l'heure, et ça, c'est extrêmement important. C'est une preuve relativement facile à faire, avec un processus qui n'est pas compliqué. Et trois, consensus distribué, a priori, ça facilite, et le travail ensemble, qui est en ligne, qui est toujours très compliqué, donc la décentralisation, et également la sécurité et la pacification de ces preuves existantes. Voilà, c'est un aperçu rapide, mais on a pris la décision de laisser le plus de temps possible aux intervenants, et je vous remercie beaucoup d'être là. Excellent. Merci beaucoup. On passe maintenant à la table. Merci. Donc, dans cette première table ronde, que nous avons intitulée vers la fin des banques, la blockchain pour globaliser la finance, nous allons assez logiquement traiter des problématiques et des perspectives de la blockchain, avec la blockchain dans les services financiers. Ce qui a motivé l'organisation de cette table ronde, c'est ce qu'on observe un petit peu dans le paysage aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de signes de la part des services financiers traditionnels, comme les banques, les assurances, ou même les places boursières, mais aussi d'avoir des startups, donc des signes d'intérêt et même des premiers signes d'implémentation de technologies blockchain pour modifier la façon de travailler. Par exemple, un des exemples les plus frappants aujourd'hui, c'est le consortium qui s'est formé autour de la startup R3CEV aux Etats-Unis, composé de grandes banques comme Barclay, UBS ou JP Morgan, et qui vise peut-être à terme même à changer les protocoles de transaction bancaire actuelles, donc le protocole SWIFT, et à les remplacer par des protocoles de transaction basés sur une blockchain. Donc, dans cette conférence, nous aurons quatre intervenants que je vais présenter brièvement avant qu'ils se fassent en domaine. Donc, David François de Temium, Philippe Perlin, économiste et auteur de La fin des banques, donc on s'est un petit peu inspiré pour le titre de la fin des banques. Jean-Livre aussi, président de Canton Consulting, et Étienne Tature, CEO, cofondateur de Monetis. Donc, je vais vous laisser vous présenter peut-être dans septembre. Bonjour à tous, je suis David François, le directeur technique de la société Temium. Donc, Temium, c'est une startup française qui a été fondée en 2010, qui est aujourd'hui le leader français de l'échange de Bitcoin. Donc, permet à nos clients via notre plateforme d'acheter et de vendre du Bitcoin, tout simplement. Et on a aussi cette double casquette d'explorateurs de technologie qui nous met en relation avec différents acteurs pour mettre en place des Bitcoin concepts, explorer différents usages de la blockchain aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Temium, c'est six personnes à 20 ans. Le produit principal, qui est la base de marché, nous a aussi pris à la recherche et développement sur tous ces sujets-là. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis économiste et je m'intéresse à tout ce qui concerne la monnaie, la banque. Et donc, j'en suis venu très tôt à m'intéresser au Bitcoin. Donc, j'ai écrit un livre en 2013, donc c'était un des moyens d'éducation sur le sujet. Et puis, le dernier, comme vous l'avez signalé, la fin des banques avec un point d'interrogation. Je vois comment toutes les nouvelles technologies peuvent bouleverser ce secteur. Et parmi ces technologies, évidemment, il y a le Bitcoin et la blockchain. Merci beaucoup, Jean-Yves Rossi. J'ai donc créé, en tant que consulting, sur le sujet de l'innovation dans les paiements, un parcours qui m'a amené aux fonctionnaires impliqués dans l'évolution de la réglementation. Et puis, un parcours bancaire qui m'a porté de la forte conviction que l'avenir des services financiers, en tout cas des services de paiement, va être l'objet de fortes transformations, notamment par l'effet de ce qui a été dit tout à l'heure autour de TCPIP, surtout du Web, puisque le Web de Suisse, le Web Consortium, a un travail en cours, en faisant de participer dans le monde de travail, pour définir le paiement comme un des éléments, une des normes de l'Internet. Un transfert sur le réseau, un paiement, un renvoi, 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 un renvoi. Je suis un co-fondateur de Monétis. Le but de Monétis, c'est de simplifier et de vraiment faire les transferts d'argent à l'étranger. On a fondé cette entreprise il y a un peu plus d'un an, après 6 ans de Rappel. Nous avons été étudiants à l'étranger, expatisés, chef-mère, on se posait la même question qu'il était comment envoyer de l'argent d'où nous étions. L'expérience s'est frustrante, agaçante, surtout quand on se rend compte de tous les frais qui sont touchés par les acteurs du marché, notamment les banques. On a aussi créé Monétis, ou Monétransfert, qui est le booking.com des transferts d'argent où vous voulez comparer toutes les solutions, choisir celle qui vous intéresse, et transférer directement sur notre site web, en étant sûr d'utiliser la solution, donc la moins chère, la plus rapide et la plus pratique. Notre particularité, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'acteurs de la blockchain, qu'on regroupe dans un réseau de blockchain qui nous permet de faire des transferts d'argent moins chers et plus rapides, notamment, on a le cas entre l'Europe et le Mexique, où on a mis en place cette solution, et actuellement, on a des transferts les moins chers au monde, qui sont trois fois moins chers que ceux de TransferWise, par exemple, ou ceux qui connaissent, qui sont même trois fois moins chers que ceux des banques. Donc, on travaille actuellement avec des banques aussi, on est intégré par ING, à un certain ensemble d'innovations, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à ces technologies, que ce soit à l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence. Donc, un topo assez général sur les enjeux, les opportunités, pour les banques, par exemple, donc les opportunités du type création des voies de service, augmentation de la propriété, et aussi le danger qu'entre dans une technologie comme celle-là, qui peut les rendre obsolètes. Donc, voilà, si vous pouvez vous expliquer là-dessus, je vais après vous laisser répondre sur ces propos. Alors, d'ailleurs, je pense qu'il y a plus de danger dans la technologie blockchain pour les banques que les opportunités. De toute façon, à partir du moment où on a un monopole, toute la technologie représente un danger. Il y a deux particularités avec la technologie blockchain, c'est qu'à la fois, c'est une technologie qui est décentralisée, et c'est une technologie qui vise à la désintermédiation. Le fait que ce soit décentralisé permet à beaucoup d'acteurs de pouvoir se lancer facilement sur cette blockchain, de se pencher dessus et d'utiliser des services financiers qui, avant, étaient très compliqués à faire. Et la désintermédiation permet même de se passer complètement de banque, par exemple pour des services comme le transfert d'argent entre personnes, qui, actuellement, ne sont pas possibles à part avec du cash pour s'enlever de l'argent, mais aussi, peut-être, pour garder son argent, où avant, on était obligé d'utiliser une banque, maintenant, on peut le faire nous-mêmes. Beaucoup de services comme ça, bon, avec des intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts. Je pense que vous avez un avis similaire, je suis aussi sur ce sujet, à peu près. Si on veut être un peu provoquant, je dirais que si on énumère, innovation, recherche, développement, technologie, bitcoin, et banque, on n'a pas à chercher longtemps pour trouver d'un truc. En réalité, même le terme banque n'est pas très pertinent, puisque, aujourd'hui, si on raisonne en droit communautaire, il y a les établissements de crédit, il y a les établissements de monnaie électronique, et les établissements de paie-banque. Et là, on comprend assez immédiatement que la vraie fonction des banques, c'est la transformation, c'est le crédit. Donc, il y a un vrai sujet, ce n'est pas celui de ce soir. Est-ce que le besoin de crédit de l'économie est bien satisfait ? Et ça, c'est un vrai sujet. Pour le paiement, il y a beaucoup d'éléments qui, effectivement, aujourd'hui, changent complètement la donne, indépendamment de la technologie, et qui vont se cumuler. Là aussi, pour faire très court d'une longue histoire, il y a principalement quatre défis pour le monde bancaire. Le premier, c'est un défi qui est concurrentiel, parce qu'en tout cas, dans le grand marché unique des paiements en euros, depuis 2009, il n'y a plus de monopole des banques dans les services de paiement. Et cette réglementation est clairement faite pour arriver à favoriser des nouveaux entrants. Il y a un deuxième défi très technique, sur lequel je n'ai pas trop prolongé, mais qui rejoint ce que permet de faire le nickel, c'est un changement très profond, très intime, dans le système du modèle comptable. Une banque, c'est une comptabilité centralisée, on met de l'argent à un bout, ça peut sortir à l'autre. Si on veut savoir comment s'est passé d'un bout à l'autre, c'est juste impossible. Précisément, la technologie permet aujourd'hui de faire une traçabilité parfaite des routes, ce qui est une condition nécessaire pour satisfaire aux exigences de conformité. Ensuite, il y a un défi commercial, un défi de service. Le marché a besoin d'instantabilité, de fiabilité, de paiements mondiaux, tout ça doit se faire sur Internet, et conjuguer ça avec les systèmes bancaires. ça n'est pas simple. Et puis le dernier défi, là aussi, qui s'en fait à l'excès de la provocation, c'est la fraude. Et c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes phénoménaux. Le chiffre d'affaires de la fraude en 2014, selon les évaluations, varie entre 250 et 500 milliards de dollars. Le budget de l'Union européenne, c'est 125 milliards. Donc c'est pas une paille, et ça ne cesse de croître. Et donc tout ça suppose une rénovation profonde des modèles, avec l'aide de la technologie, notamment sur les questions de sécurité, de fiabilité, et c'est là où on retrouve des sujets autour du micro. Pour prendre un peu de champ, et pour parler d'expression dont j'avais utilisé dans l'interview, et je vous avais appris dans la présentation de la table ronde, et je parle de la blockchain comme libérisation ultime. Alors pourquoi j'ai pris ce terme ? Parce qu'en fait, c'est l'organisation elle-même qui va être libérisée. C'est-à-dire, actuellement, il y a des sites comme par exemple Libère ou Airbnb, qui eux-mêmes ont déjà libérisé un certain nombre de secteurs, mais ils fonctionnent encore d'un modèle d'information centralisée, c'est-à-dire que l'encyclomidaire va récupérer toutes les offres, toutes les demandes, il va les faire correspondre, les matcher, puis ensuite les redistribuer, et ça, ça consomme beaucoup de ressources informatiques, logicielles, etc., qui coûtent assez cher, et d'ailleurs ces intermédiaires-là prennent des commissions assez élevées. Et donc la blockchain, ça permet de rendre le même type de services, mais de façon décentralisée avec un réseau, et donc avec un coût de fonctionnement qui est intrinsèquement nettement inférieur à l'industrie furieuse. C'est pour ça qu'on peut parler d'uberisation intime et que des uberisateurs risquent de se faire uberiser, c'est-à-dire que s'il y a un Uber, un Airbnb qui se met à fonctionner sur la blockchain, il va bénéficier du coût de fonctionnement nettement inférieur, il pourrait à terme dépasser... J'ai pas dit de parler de la sous tout à l'heure, je crois, sur l'organisation. Voilà, donc c'est ça qui arrive. Et pour revenir aux banques et à la finance, justement les banques, ce sont des très grosses structures, très hiérarchisées, très centralisées, et donc la comparature est impactée par tous les nouveaux services qui peuvent venir sur la prochaine. On a déjà les services qui se créent de transferts comme le monétisme et qui fonctionnent encore sur un modèle centralisé, mais il y a déjà une concurrence, qui concurrence déjà les banques de façon sérieuse, et bien encore à y avoir avec l'uberisation, ça peut donner lieu avec la blockchain, ça peut donner lieu à de nouveaux acteurs qui pourront encore écraser les coûts, et donc ça va présenter une vraie menace pour tout le secteur bancaire existant. Moi je suis assez d'accord avec tous les intervenants précédents, et j'ajouterais qu'à mon sens, pour les banques, il y a vraiment un énorme danger, c'est que ça menace leur position de rente sur leur activité principale, qui est le crédit. Ce qui menace directement les banques, c'est pas la blockchain elle-même, c'est la killer de la blockchain, c'est quand même bitcoin, qui permettrait à terme, si les crédits étaient directement attribués, en bitcoin, de casser toutes les barrières rentrées à ce marché. Et ça c'est quand même assez hallucinant quand on va jusqu'au bout de la démarche. Donc aujourd'hui il faut que c'est plutôt blockchain, mais quand même, mais on ne peut pas que la killer de la blockchain, c'est quand même bitcoin. Justement j'y viens, c'est un peu notre deuxième axe, c'est savoir s'il est possible pour des services financiers, que ce soit des Finitex ou des banques, de réutiliser en fait la technologie blockchain, mais en se détachant comme ça, comme ils essaient de le faire par moments, actuellement, de certaines des caractéristiques principales du bitcoin justement, donc ce caractère open source, face à des blockchains populés, des blockchains de consortium, comme les banques souhaiteraient la faire en place. Aussi essayer de voir s'il est possible de tâcher ça de l'économie idéologique du bitcoin et voilà, il faut voir en fait dans quelle mesure blockchain et bitcoin sont obligés de faire faire ou qu'ils ont peut-être détaché. Alors d'un peu de vue technique, blockchain et bitcoin ils sont intimement liés, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Après, du point de vue de l'usage, on peut tout à fait développer des cas d'usage qui se basent sur la technologie blockchain qui n'utilisent pas le bitcoin, qui n'utilisent pas le bitcoin directement en tout cas, ou de manière extrêmement limitée. Vouloir par contre faire des blockchains privés en 2015 aujourd'hui, c'était un peu vouloir comme faire de l'internet privé en 90. Ah ouais, elle a essayé, on a vu ce que ça a donné, il n'y a pas vraiment de distinction en fait entre le privé et le public. Il existe aujourd'hui des réseaux privés dans les banques, mais tous ces réseaux communiquent à travers des réseaux publics. Donc l'un n'ira pas sans l'autre, qu'on ne pourra pas détacher le bitcoin et la blockchain. Et dire aujourd'hui qu'on veut un peu effacer l'aspect militant et idéologique du bitcoin, on peut le vouloir, mais il est là, il viendra d'en bas en fait, cette attente par rapport à bitcoin. Vraiment, en tant qu'économiste, le bitcoin, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est peut-être pas justement actuellement en Europe ou aux Etats-Unis que le bitcoin va se développer, mais on voit déjà des certain nombre de pays dans les cas qui se développent, c'est des pays où il y a un problème d'inflation en train de contrôler l'échange, comme l'Argentine mais je l'ai en ce moment. Alors dans cette mapie de l'Amérique du Sud, quand les monnaies nationales se mettent à partir en brille, c'est le dollar qui sert de monnaie en toute sorte de monnaie complémentaire pour effectuer les échanges, mais on voit aussi apparaître le bitcoin qui commence à être utilisé. Donc je vois plutôt le développement du bitcoin à ce niveau-là dans des pays dans lesquels la monnaie est très mal gérée et il y a un système de contrôle d'échange qui empêche la vie de circulation. Le bitcoin va être une planche de saline pour ces pays-là. Ensuite en Europe, la monnaie c'était plus les applications de blockchain qui vont percer justement grâce à des effets courts et franchement l'échange. Je comprends votre question comme une interrogation sur le fait de savoir si le développement de bitcoin et de blockchain sera durablement entravée par l'origine un peu sulfureuse, mystérieuse, l'anonymat, la ciflose, etc. Ce qui est amusant dans la façon dont le débat est aujourd'hui abordé, c'est que c'est un peu docteur blockchain et mister bitcoin. c'était terrible, c'était à bouche de l'enfer. Alors maintenant, derrière le bitcoin, on sent bien sûr le blockchain. Comme ça vient d'être rappelé, ce sont les, si je veux dire, les deux faces de la même pièce. personne ne dominerait s'il n'y avait pas l'espérance d'un gain au travers du bitcoin. Sur un plan économique, ce qui est quand même assez formidable, c'est une création de valeur d'évaluer à 5 milliards de dollars sur la base de quelques pages qui ressemblent à une publication universitaire. Ça n'arrive quand même pas tous les jours. Donc on est vraiment devant des phénomènes qui sont tout à fait extraordinaires. Est-ce qu'on arrive déjà à inférer les 5 années de développement du bitcoin ou ce qui sera demain ? C'est un exercice relativement difficile. Je ne prétends pas à beaucoup de choses, mais comme je dis, on publie une revue NDP. On a présenté le bitcoin en octobre 2010. Un relativement tôt. D'ailleurs, on a un numéro qui présentait également juste en dessous de l'éval. Depuis, il est devenu un de ceux qui, comme d'autres, développe des chaînes pour sortir on a de modèles de paiement type SWIFT dont le coût moyen était venu à 4%, ce qui est tout à fait considérable. Donc, il y a beaucoup de... Il y a dans le passé de bitcoin un côté très sulfureux, un peu de scandale. Ce n'est pas ça qui va réellement déterminer l'avenir de bitcoin, parce qu'il y a une puissance technologique tout à fait extraordinaire. En revanche, ce qui est un peu plus incertain, c'est le futur à moyen et long terme de bitcoin, parce qu'il reste des problèmes non négligeables, techniques, technologiques, de puissance. Quand on dit bitcoin, c'est quelques opérations par seconde. Bon, les grands schemes, c'est 150 000 opérations par seconde. Le passage de l'un à l'autre requiert des puissances de calcul qui ne sont absolument pas évidentes. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une période charnière et que la puissance de l'implémentation de principes de cryptologie est aujourd'hui observable. C'est le début de l'aventure et il est certain que les technologies de ce type sont au cœur des innovations. Alors moi, je vais prendre un avis un peu contraire à David. Je pense qu'il peut y avoir effectivement le bitcoin qui se fasse en blockchain, il peut y avoir blockchain sans bitcoin. Par contre, ce qu'on voit actuellement dans les médias et au niveau des banques, où on ignore complètement le bitcoin, on le diabolise et on met en avant le blockchain, ce n'est pas une réaction saine, sachant que le blockchain il a vécu 6 ans, marche, est utilisé par beaucoup de personnes et fait transiter beaucoup de valeur tous les jours. Il n'a pas été cassé en 6 ans. L'autre point, c'est sur les blockchains privées et publiques dont on entend parler. Le bitcoin est en une blockchain publique. Ce que veulent faire les banques sont des blockchains privées. Je pense qu'il y a quand même un intérêt à ces blockchains privées. Il n'est pas aussi intéressant que les blockchains publiques, mais c'est un changement de technologie pour les banques qui peut leur aider à aller plus vite, à faire certaines choses plus simplement. Le problème là-dedans, et c'est des discussions qu'on a souvent avec les banques, c'est que dans une blockchain publique, finalement, vous mettez votre confiance dans la monnaie, alors que dans une blockchain privée, vous mettez votre confiance dans les acteurs qui valident et qui gèrent cette blockchain privée. Dans le cas des banques, et quand elles veulent l'utiliser pour remplacer Swift, par exemple, elles veulent l'utiliser à la base parce que Swift est un réseau de confiance qui est très compliqué et elles ont besoin d'avoir confiance dans leurs autres partenaires. Le problème en utilisant une blockchain privée, c'est qu'elles continuent à devoir faire confiance à leurs autres partenaires. Et c'est ce qu'elles aiment bien aussi, même si elles ne l'avent pas, dans les blockchains publiques comme le Bitcoin, c'est qu'ils permettraient de vraiment échanger la valeur presque instantanément, sans avoir besoin d'avoir confiance dans leurs partenaires. Merci. Un troisième point, ce serait sur la question de l'implémentation, de la petite implémentation pour les services financiers d'une blockchain ou de s'adosser à la blockchain Bitcoin ou à une autre blockchain. Donc des problèmes d'implémentation, que ce soit de la refonte de leur processus opérationnel, de la refonte de leur protocole de transaction ou même des enjeux réglementaires. Donc voilà, je voulais savoir votre avis là-dessus. Ce sont des points bloquants et des possibilités de lever ces barrières. Alors d'un point de vue technique, je pense que c'est plutôt une opportunité. En fait, ça permettrait au système actuel de repartir de zéro en reconstruisant leur système sur quelque chose qui est public, partagé par tous et donc de permettre de l'interopérabilité entre les acteurs financiers, ce qui actuellement est très compliqué. Chacun utilise ses propres systèmes. Je ne pense pas que ce soit en plus quelque chose qui est si compliqué que ça, puisqu'on a plein de services qui sont en train de se mettre en place autour de la blockchain pour permettre d'y accéder plus facilement, de se brancher dessus très simplement. Au contraire, ça va permettre à beaucoup d'acteurs rapidement d'arriver sur ce marché. C'est surtout par rapport à la structure d'origine de leur fonctionnement et la refonte de cette structure me paraît complète plus même que l'implémentation de la technologie elle-même une fois qu'on a retravaillé leur réseau fonctionnaire. Je pense que c'est pour ça qu'il faudrait presque repartir à zéro et l'intégrer. On voit par exemple UBS qui travaille avec beaucoup de laboratoires sur des technologies blockchain sans essayer d'adapter leur système actuel mais en voyant comment ça pourrait le remplacer complètement. Il y a une grosse réticence au changement dans les systèmes financiers traditionnels donc ça ne va pas être quelque chose de si simple que ça au milieu des process. Je pense que il faut répondre différemment à la question qui est posée selon le use case. Si on est sur des problématiques du use case blockchain qui sont mises en avant pour éviter sur le consensus distribué les architectures décentralisées sur la certification en impossible la fraude etc. On est évidemment sur des courbes d'adoption qui sont plus faciles. Il faut dire aussi que pour l'essentiel en laissant de côté la problématique du consensus distribué qui est sur une hypothèse qui évolue de manière qui peut être des sources de débat mais enfin fondamentalement on est en train de découvrir sous le nom de le code des propriétés qui sont des propriétés classiques de la cryptologie. c'est le 256 c'est le H-Polikers etc. Donc il y a déjà des tas de choses qu'on peut faire sans être en copier-coller sur la technologie blockchain. Donc ça je suis absolument convaincu qu'il va y avoir une adoption massive nécessaire de toutes ces évolutions techniques. Et là l'antidote à l'idéologie est vite prouvée. C'est que ça demande quand même un certain investissement sur le plan mathématique c'est quand même assez puissant et ça demande pas mal de boulot. Pour ce qui est de la transformation de l'économie et des modes de fonctionnement financiers il y a une première loi économique qui est maintenant bien connue amplement démontrée par le web et qui traduit une règle bien connue que beaucoup d'évolution ont pu apprendre dans cette salle c'est que l'optima globale est très supérieure à la somme des optimas partiels et c'est que c'est l'effet du réseau quand il y a un réseau qui touche tout le monde il gagne tout. Donc le sens de l'évolution il est connu c'est en train de se produire prenons un autre champ du web RTC qui est le nouveau protocole qui est maintenant implémenté de manière courante en Firefox qui permet de communiquer de faire de la télécommunication donc une conférence directe peer-to-peer de browser c'est une technologie qui est passée en recommandation du W3C il y a moins d'un an en décembre de l'année dernière à l'été Microsoft qui avait payé quelques milliards de dollars Skype quelques années auparavant annoncé qu'ils abandonnaient la technologie de Skype pour passer à RTC c'est quand même assez fantastique ce qu'on achète c'est des utilisateurs quand il y a une technologie qui est une technologie open source et ça c'est une autre loi qu'on va apprendre on regarde l'open source comme étant un truc bricolé la seule chose qui soit vraiment fiable c'est l'open source parce que c'est auditable et donc qu'est-ce qui va être solide les plus vieilles techniques de cryptologie s'ils sont vieilles c'est qu'ils n'ont pas été cassés l'open source et ça c'est des changements de paradigme très important il est évident qu'ils vont ils dessinent l'évolution il est aussi évident qu'ils supposent des mutations culturelles qui elles vont être très très difficiles Merci Pari-en-réglementation il faut bien savoir que la banque c'est le secteur le plus réglementé et donc même si évidemment la co-crème donne des avantages en termes de firements et en termes de tout à fait les services qui peuvent être créés elle doit être très difficile d'empiéter sur les banques parce qu'elles sont entourées d'une vraie muraille de réglementation alors il y a une directrice qui commence à permettre de libéraliser les paiements bon c'est pas c'est déjà un programme mais moi je serais pas optimiste comme mon voisin sur le crédit parce que le crédit ça c'est vraiment le système bancaire en plus c'est lié à aussi un fonctionnement de la monnaie qui est différent parce que bon le bitcoin c'est le le nombre de bitcoin qui va être limité comme ça c'est un peu de l'ordre numérique enfin ça fait dans une matière première on sait il n'y aura pas de planche à billets avec le bitcoin alors qu'il y en a à foison avec l'euro le dollar l'ième c'est ça avec les banques et puis quand une banque fait un crédit elle crée de la monnaie bon et ça dans le monde du bitcoin on ne peut pas le faire donc avant qu'on puisse concurrencer les banques sur le secteur du crédit qui est vraiment le coeur du métier il va quand même se passer du temps donc il ne faut pas négliger toutes ces barrières réglementaires qu'on dit on place les banques pour se protéger bon maintenant on commence à en revenir justement parce que pendant longtemps elle disait il est normal que nous soyons extrêmement protégés par la réglementation parce que nous prenons en charge l'épargne toute la régulation donc il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui sur le marché bon avec la crise 2008 on s'est rendu compte que le système bancaire a pu tomber complètement donc depuis on nous écrit qui sont formules à des banques qui permettent d'éliminer à certains de secteurs mais il reste encore beaucoup des fois à faire mais c'est une blockchain qui est très efficace c'est pour cette raison qu'elle va progresser c'est très intéressant pour moi pour revenir aussi également à la problématique d'implémentation un des gros avantages de la blockchain c'est qu'aujourd'hui pour l'implémentation il n'y a aucune barrière tout le monde peut aujourd'hui créer d'un pour quel service qui fonctionne sur la blockchain c'est à dire que moi demain si je le souhaite je peux créer une banque en bitcoin qui accepte des dépôts des clients et qui mettra du crédit en bitcoin papier et c'est en sens là que pour moi le bitcoin peut vraiment discuter la banque sur le domaine du crédit c'est que on va faire tomber cette barrière à l'entrée là et n'importe qui pourra moyennant un énorme capital confiance et mettre du crédit en bitcoin et c'est là qu'on voit en sous-jacent et un peu paradoxalement qu'on retombe sur nos pieds on retrouve un peu les modèles de confiance qu'on avait avec les banques et quelque chose qu'on aborde assez peu en général quand on parle de bitcoin c'est la notion de web of trust c'est que les acteurs qui font du bitcoin ne vont pas être tous sur un pied d'égalité mais ceux qui s'en sortiront mieux dans le business ce seront ceux qui auront réussi à créer un énorme capital confiance et à le capitaliser et à le transformer en capacité à créer des services innovants comme par exemple du crédit en bitcoin donc ça c'est la partie implémentation en bitcoin pur pour parler un peu de l'implémentation dans les services par exemple dans les banques de bitcoin aujourd'hui notre point de vue d'entrepreneur c'est qu'on est assez sollicité par des grosses structures qui sont très curieuses de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux bitcoin avec cette blockchain comment ça marche est-ce qu'on peut nous en parler on a vu ça ici ou là qu'est-ce qu'on peut faire on fait de la formation d'une part mais on est aussi sollicité sur pas mal de projets on fait vraiment des concepts sur pas mal des news caisses ça va du timestamping à la certification on peut même commencer à travailler avec la caisse des dépôts sur ce genre de sujet on lance un projet de certification des diplômes avec l'école supérieure le maire de Vinci à la Défense donc nous on est vraiment dans ces sujets là on les prend en bras le corps on est en fait on est en première ligne pour tout ce qui est implémentation parce qu'on est on est ceux qui avons le savoir-faire bitcoin c'est quelque chose qu'on pratique depuis 2010 et on a on a acquis quand même notre valeur c'est aussi notre équipe qui sait développer les choses et à mon sens l'intégration dans les banques ça passera par là par des petites expérimentations des tests des concepts qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas on avait travaillé un peu avec BNP Paris Basse et Petit Services pour voir comment est-ce qu'on pouvait tenir des rejets de titres par exemple ça c'est une des applications possibles parce que c'est beaucoup plus efficace que de passer par un intermédiaire centralisé donc il y a énormément de sujets et pour moi ça fait que commencer merci beaucoup merci à tous c'est la fin de cette première table ronde est-ce que est-ce que je pourrais poser une question à la salle bien sûr je voudrais savoir combien de personnes ont des bitcoins est-ce que vous pouvez lever la main combien de personnes ont payé en bitcoin il y en a déjà moins voilà ben écoutez comme c'est l'école supérieure de commerce je voulais vous signaler qu'avec quelques-uns dans la salle Jacques-Flavie et d'autres nous avons créé le Cercle du Coin qui est une association francophone sur le bitcoin donc pour ceux qui voulont passer aux travaux pratiques je vous invite à acheter des bitcoins et à adhérer à l'association La Lésion C'est en Bitcoin merci merci Merci. Merci beaucoup aux emplois de l'entrapeur. On passe maintenant à la deuxième partie, qui est consacrée au business model via la blockchain. Et j'accueille maintenant Nicolas Loubet, qui est le coordonnateur de CELAPS, qui vient nous parler des smart contacts. Est-ce que ça marche ? Je propose de respirer profondément et de regarder un peu la slide qui est derrière moi. Donc, l'idée c'est un peu de mettre dans un référentiel de transformation sociale, et bien le sujet du soir. Donc c'est tiré d'un livre du jour commun, qui parle d'un fait, qui dit, le modèle d'organisation des communautés logistiques libres. C'est un sujet qui m'intéresse un peu d'introduction. C'est Sébastien Broca, qui est sur ce genre du travail. Et ce que je trouve très intéressant, c'est les petits mots-clés qu'il a entretenus dans son texte. Donc c'est un livre, évidemment, qui est sur les pines slides. Alors je sais que le temps est très court, je ne peux pas non plus détailler vraiment dans ce domaine. Mais en gros, si je devais résumer en une phrase ce que dit ce bout de texte, il y a des transformations absolument partout, elles n'ont pas tendu blockchain pour se mettre en œuvre. La question qui est intéressante, c'est est-ce qu'un jour ces grandes transformations à l'échelle d'une petite noix, de petites séries évolutives, vont comme ça devenir un nouveau en s'organisme qui va engager une espèce de métamorphose incroyable à l'échelle de notre planète. Donc c'est le côté un peu design fiction de ma présentation. Mais garder ça à l'esprit, je pense que ça donne des perspectives intéressantes. Alors, le contexte pour SAVAX, c'est celui-là, c'est que grosso modo, on a construit un framework économique hyper, je dirais même techniquement hyper puissant, dans une infrastructure de civilisation et d'organisation incréable, qui date grosso modo du XIIIe siècle. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont infiniment plus, comment dire, instruits ou les redits pour en parler, économistes, philosophes, sociologues. Mais ce qui est intéressant, c'est de ressentir. Donc quand on est un jeune entrepreneur précaire, et qu'on a effectivement plus peu de moyens, qu'on est obligé de faire des crédits, et qu'on a effectivement pas toujours la liberté de faire ce qu'on veut, on le ressent un peu ça. Et même quand on est entrepreneur à non-succès, encore une fois, c'est-à-dire qu'on teste, on teste, on teste, on n'y arrive pas, on ressent un peu ça. C'est quand même les règles du jeu, on ne sait pas si on est tous égale par rapport à l'appel. Voilà, vous gardez ça encore une fois. Ceci étant dit, l'essentiel de ma présentation va porter sur une blockchain qui ne semble pas clairement intéressante. Donc, vous avez tous entendu parler de Bitcoin, vous êtes un collègue des chutes, je vous prendrai pas là-dessus. La question c'est, combien d'entre vous ont déjà entendu parler de Ethereum ? Est-ce que quelqu'un dans la salle serait prêt à nous dire ce qui est Ethereum ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer ? Monsieur ? C'est une sidechain, en fait, c'est une alternative effectivement à blockchain qui permet notamment effectivement d'aller coder par l'algorithme des smart contracts qui vont être auto-exécutés. Pas mal. Est-ce qu'il y a un troisième candidat ? Il y a juste un sous-jacent de l'Ether aussi, qui est l'Ether, concurrent de l'Ether aussi. Ok. Alors, je vous donne une proposition, non pas alternative, mais assez réconcilier de définition. Je pense qu'Ethereum, c'est un peu la définition possible, mais l'essai. Ethereum, c'est peut-être le seul, unique, le vrai ordinateur global qui nous appartient tous et qui permet d'exécuter sur une base effectivement décentralisée après tout à n'importe quel point. Voilà. Ceci étant dit, ça permet d'imaginer la suite. Alors, dit comme ça, c'est pas super sérieux, mais vous allez voir, vous allez voir, c'est vraiment du sérieux. ça, c'est ce qui va arriver bientôt sur vos mobiles, sur vos tablettes et sur tous vos termes. Il y a des gens très spécialistes qui vont parler après, j'imagine, donc je vais pas y en détail. Mais en gros, vous voyez, grosso modo, du I ou du X, c'est assez classique. Vous avez une identité, vous avez des contacts, vous avez un réseau, vous avez un nombre d'indicateurs de réseau, ça ressemble presque à un nouvel analytique, d'une certaine manière. Mais ça, c'est la case des réalités, vous avez un peu à l'intérieur. La différence, c'est que vous avez le petit wallet qui est à côté. En gros, tout le monde des stores, des applications que vous avez connues, va se répercuter potentiellement en étant instruit et supporté par effectivement ce qui a fait la richesse de Bitcoin, c'est une infrastructure complètement décentralisée pour partie autonome et c'est mon point. C'est là-dessus que j'ai effectivement un petit peu discuté. Donc, gardez ça à l'esprit. Un store, c'est tout à fait possible et on peut le faire supporter par Internet. Le point, j'en ai un en sujet. Si Ethereum, effectivement, est une forme de blockchain qui permet à n'importe qui de faire sa propre application sur l'ordinateur global qui appartient à tout le monde, comme un industriel, en notre cas, comment piloter ce magnifique TGC ? Vous avez un économiste informaticien, j'espère ne pas écorcher son nom, il y a des spécialistes qui en parlent à moi, donc Nick Zabo, en sous-dessous de la Stubes qu'on a un Roto, je vais faire mieux un Roto, peut-être qu'il n'en a ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, imaginez une société, une civilisation où, au lieu de passer par une autorité centrale, une mairie, une église, vous passez par une forme d'infrastructure qui vous permet de créer votre propre système de lois et de règles. Alors, dit comme ça, c'est très utopiste et ça ne souscrit pas lui-même. C'est beaucoup plus complexe que ça. mais en gros, un smart contract, c'est comme si je vous donne, je caricature des dés, des jetons, des ciseaux et vous allez effectivement créer votre propre système de monopoli et ensuite, là-même, je vous monopoli avec un certain nombre de règles qui vont être exécutées. On regarde ce que vous avez godé, on dit comme ça, ça paraît un peu sous-brenu. La réalité, c'est que, de la même manière que vous êtes amené à coder des algorithmes, à coder des applications, à coder un certain nombre de formes d'interaction, merci pour les cinq minutes, vous êtes capable, littéralement, comme vous pouvez le faire avec un scratch, comme ça permet de faire ce qu'on appelle du visual coding, de construire votre système d'engagement, d'interaction entre pairs, encore une fois, sur une architecture décentralisée. Pourquoi je parle de ça et pourquoi je fais un long laïus avec un peu d'humour en tout cas j'essaie ? C'est que, ce qui nous semble particulièrement intéressant pour cette table, et après je vais devoir défiler, c'est que, si depuis le 13ème siècle, nous n'avons pas innové dans la structure fondamentale de nos organisations, peut-être que le truc le plus marrant, le plus fun, le plus insolite, alors un quatrième, exotique, ce sera d'imaginer, d'explorer ces espaces de design. C'est-à-dire, des formes d'organisation qui ne sont pas gouvernées par uniquement des machines, uniquement des machines entre machines, uniquement des humains entre-mains, ce qu'on appelle l'organisation parfois un temps de miro, mais une hybridisation subtile entre des humains qui mettent leur présence et l'infrastructure qui les supportent au sein du processus qu'ils ont décrit. Alors évidemment, ce que je raconte, ça ne se disparaît en 10 minutes. l'idée, et maintenant, je vais essayer d'être très pragmatique et très sérieux. C'est qu'en fait, ces formes d'organisation réexistent. Le Bitcoin, c'est très marrant en vue sous l'angle de la banque, mais c'est encore plus marrant sur les amis qui jouent avec et avec qu'elle révolue. Ce qui est très intéressant dans l'intérieur du Bitcoin, selon nous, en tant qu'agent extérieur, c'est que vous avez une infrastructure d'engagement, de transaction, qui n'appréhend pas révélée par une autorité centrale. Dit comme ça, c'est quand même extraordinairement disruptif. Ce qui après est beaucoup plus intéressant. Vous avez une petite équipe, donc les trois bonhommes qui s'en battent, dont certains et la plupart sont issus de la communauté d'Ariam, qui ont imaginé que c'était bien le monde virtuel et que le monde bien réel et matériel était encore plus intéressant et s'il y avait. Imaginez que dans tous les objets qui ont des capacités qu'effectivement calculent, donc de plus en plus on parle du monde des objets, vous avez la propriété d'implémenter effectivement tout ce que je vous ai décrit. C'est une première chose. Et deuxième chose, donc ça joue sur le système d'authentification dans le droit de l'essence. Imaginez que la gouvernance de tous ces objets, donc l'infrastructure qu'il a décrite, ne soit pas pilotée par une entreprise, mais par les édits. Ce que j'essaie de décrire, c'est-à-dire une organisation décentralisée, autonome, qui repose sur les propriétés qu'il a décrit de par la smart contract et qui à la racine sont supportées par l'éternel. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est très intéressant dans le modèle de ce livre, donc en gros, vous avez un objet qui est authentifié, il y a ce nombre de règles d'engagement et d'interaction qui est de la chose, c'est qu'il ne confie pas la gouvernance et la direction de la grande entreprise à un fonds d'investissement qui va prendre par exemple ce qu'il va avec qui arrive. Il la donne littéralement à la communauté qui va s'équiper des fameuses optiques. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on est dans un modèle d'infrastructure qui va supporter du hardware, qui va supporter ce fameux internet sans autorité centrale. Slokit n'est pas le propriétaire de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'un modeste fournisseur de services. Et si d'aventure l'aider ou décider que ce n'est pas le meilleur, et bien d'autres boîtes, d'autres entreprises et d'autres petites organisations pourront s'en saisir. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils décrivent dans leur médium accordé à prix. Après, là, je pense que j'esserai la parole à Prima pour décrire ce qu'elle fait avec des plantes en robotique entre l'île. Mais en gros, ce qui est très marrant c'est que, encore une fois, interroger des marges, c'est regarder parfois des gens complètement forfelus, mais non très sérieux, construire des systèmes qui reposent sur les propriétés que j'ai décrites. Donc, imaginez, et Prima en parlera puisque c'en est peu pro la conceptrice, imaginez une œuvre qui n'a pas de propriétaire, qui s'appartient à une œuvre. Imaginez une œuvre qui décrive son modèle de dissémination non pas au regard d'un marché, le marché de l'art, mais au regard des communautés d'artistes qui vont se mobiliser à travers des systèmes de consensus pour effectivement décrire la trajectoire et la colonisation. C'est exactement ce qu'Ecteur est en train de décrire. Bon, j'en reviens à mon sujet. Autrement dit, et pour terminer la minute, penser les business models qui sont appliqués par blockchain, c'est oublier un petit paramètre. c'est que 1, il y a des transformations sociales de gouvernance actuellement partout dans le monde et il s'en a dit. Que 2, je ne vais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Ça, je pense que c'est la tête qui m'arrive à être prise en photo. C'est qu'en fait, on est sur une phase où on est en train de refraimer globalement les possibilités technologiques qui sont à notre disposition. Et tous les gens précaires n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et ce sera malade. On peut être là une technologie d'orchestration qui leur permettra de littéralement s'associer pour construire des formes d'organisation, des modèles de réussite collectifs où le jeu est peut-être guidé par la coopération plutôt qu'effectivement par une certaine concurrence avec toutes les formes que j'essaie de décrire tout à l'heure. Et donc, on va expérimenter ce modèle très sérieusement de la conférence LIFT au mois de février. Donc, s'il a menti aux envies de l'énergie dont j'ai défendu et expérimenté dans le réel ce que je vous ai décrit, ça marche. Ça, c'est les consortiums rigolos dans lesquels on est amené à expérimenter ce qu'on a fait. Donc, on boche avec en partie ces messieurs-là qui sont en cours. et le fameux consortium mentionné par le collègue de Pénium. Et pour ceux qui veulent vraiment penser qu'ils disent que c'est pas très sérieux de tout ça, on a édité un livre blanc qui peut être récupéré de notre site web qui est versé sur le serveur de la population France. Et voilà. Donc, autrement dit, ne regardons pas toujours la question des business models sous l'angle le plus, on va dire, traditionnel. Intégrons les propriétés fondamentales qui sont en train de changer en web office et qui sont d'imaginer, d'octrer, d'inventer avec toutes les briques technologiques et toutes les intentions de projet. Applaudissements Super, merci beaucoup Nicolas. On passe maintenant à un autre sujet et on accueille Pierre-Alexis qui est étudiant et éditeur à l'Écôte d'Arc 2 et qui est un petit suivi pour faire bien rentrer la question par la question. Alors, comme on l'a vu, il diminue c'est un petit peu pour parler de sujets aussi complexes que la blockchain, etc. Donc, je vais essayer d'aller assez vite sans perdre personne. Donc, ça ne se fait pour personne, les robots sont de plus en plus performants et prennent de plus en plus de place dans la chaîne de production. Même s'il est aujourd'hui difficile de mesurer objectivement l'impact sur l'emploi, notamment parce que la robotique crée de l'emploi, on peut tout de même montrer que la manufacture se déshumanise et que le travail s'intellectualise. Avant que je vous propose ce bien entendu, je vais vous proposer un petit glossaire d'introduction. Alors, on va commencer par Ardino. C'est une carte qui a été créée en 2005, une petite carte électronique qui permet de faire le lien entre le monde virtuel et le monde réel. Il s'agit simplement d'un processeur programmable par USB avec des connecteurs pour voler des senseurs et des effecteurs. Ici, c'est un exemple qui peut être simplement un envoi un SMS à l'Ardino et elle déverrouille la porte de chez soi. L'Ardino a été l'étincelle qui a mis feu à la culture maker et a notamment démocratisé les informants de 3D la robotique pour en public et à l'égrouement. Alors, les meilleurs faire. Le mouvement des makers c'est basé sur un fondement de pensée qui est basé sur apprendre à faire par soi-même, partager les connaissances pour augmenter le niveau global de connaissances pour réparer ces objets l'accomplissement personnel et la découverte par l'intersection des domaines normalement séparés. Les deux dernières plus grandes makers faire pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente ont accueilli 100 000 personnes à Bay Area aux Etats-Unis et à Shenzhen en Chine qui est la capitale mondiale de fabrication d'électronique. C'est d'ailleurs à Shenzhen que se tiendra Fab 12 la réunion des penseurs niveau non-maker. Alors ensuite je vais vous parler des fabriques. Donc une fabrique c'est un établissement d'importance moyenne à caractère artisanal ou industriel dans lequel on fabrique des produits de consommation à partir de matières premières. Ça peut être des outils, des vêtements, des meubles, des produits alimentaires, etc. Et si je vous fais cette définition c'est parce que je vais utiliser ce mot-là pour parler des makerspace, des hackerspace, des fablabs, des techshops, des artisans et des usines. Ensuite, quelque chose de très important comme ça a été stipulé dans l'introduction, c'est l'open source. Donc open source, en gros, ça veut dire que les plans d'origine ou les sources sont accessibles et modifiables. Alors, comment peut-on gagner de l'argent avec l'open source, me direz-vous, si n'importe qui peut voler mon innovation ? Ça c'est toujours la grande question. Puis encore, qu'est-ce qui se passe si cette personne améliore mes plans et que son produit est mieux que le mien ? Alors là, c'est vraiment très cool. Donc on viendra sur cette problématique-là un tout petit peu plus tard, mais pour l'heure, je vais juste vous introduire le concept de stigmergie. Dans un système d'acteurs, la stigmergie est le fait que la trace laissée par un individu influence d'autres acteurs ou ce même acteur plus tard. Donc si on prend l'exemple des fourmis, deux fourmis qui laissent une trace de phéromènes jusqu'à la source de nourriture peuvent permettre à une colonie de survivre pendant des jours. L'open source, fondamentalement, est stigmergique dans la mesure où les innovations qui se combinent produisent plus d'innovation. Alors la blockchain, je vais revenir dessus quand même un petit instant. Pour moi, c'est un registre daté global. C'est-à-dire que je l'appelle aussi la filte-tech. C'est un historique certifié par consensus informatique de toutes les transactions dans un réseau. Donc on peut y stocker des transactions financières comme on l'a dit, aussi des tokens, ça on va y revenir, des programmes. Donc c'est quoi la blockchain ? Finalement, c'est juste le nom de la structure de données, c'est une chaîne de blocs. Donc là, on le voit par exemple sur l'image, mettons que le réseau de bitcoin est un block time de 10 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les 10 minutes, un nouveau bloc est créé pour accueillir toutes les nouvelles transactions. Et tout le monde, enfin les participants, comme on l'a dit, dispose de sa propre copie du registre de manière qu'il est impossible de falsifier ce registre. Les smart contracts, c'est le nom des programmes qu'on met à l'intérieur d'une blockchain. Donc pourquoi on n'y passe simplement un programme ? Parce qu'il reste inactif simplement présent sur la blockchain tant qu'il n'est pas activé. Donc pour l'activer, on lui envoie de l'argent. Et en fait, il consiste en une nouvelle manière d'aborder la programmation. La programmation orientée blockchain. Ça, on reviendra dessus au cas aussi un peu plus tard. Le smart contract, il y a de l'argent, peut déclencher en chaîne d'autres contrats, payer des comptes, vendre des biens à travers les tokens, même administrer toute une société. C'est donc ce dont on parlait avec les DAO. Alors ensuite, je vais vous parler d'un format de fichier, Blueprints. Donc c'est un format de fichier open source qu'on développe actuellement. Une Blueprint, c'est un genre de fichier zip qui contient tous les fichiers pour construire un objet. Donc des fichiers de découpe et d'impression 3D, des cartes électroniques, des programmes, le processus de fabrication et de montage et la documentation. La Blueprint, qui est stockée sur la blockchain, agit comme un brevet. En effet, un brevet, c'est rien de plus qu'un concept au redaté et gardé dans un endroit où il est infacifiable. Donc la blockchain permet de brefeter gratuitement et instantanément des objets open source. même si c'est évidemment quelque chose qu'il faut construire aujourd'hui. Alors j'ai fini mon petit glossaire. Donc on va passer aux choses sérieuses. On va maintenant parler des 4 enjeux majeurs de la blockchain. Donc quels sont les enjeux de la blockchain pour la finance ? La blockchain crée un système financier autorégulé qui ne dépend pas d'une autorité centrale. Ce système est inattaquable car pour l'arrêter, il faut arrêter internet. On sait tout ce que c'est totalement possible. Ce n'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Ça veut dire que les transactions ne sont pas opérées sans compte mais avec un compte qui est impossible à relier à la passion physique. C'est évidemment ce qui est intéressant dans le passé sur le fureux de Bitcoin. Quelques traits concernant la finance, le Litecoin qui est homologue du Bitcoin qui a été créé en 2011 par Google. Nasdaq a annoncé l'an dernier à Las Vegas le lancement de sa plateforme Link qui se veut être la plus grande place de marché de la technologie blockchain. Ça traverse cette plateforme qu'ils ont réalisé leur première transaction sur le réseau. Visa dans son rapport sur 2015 a annoncé que l'industrie allait devoir vivre avec la blockchain et que ce n'était plus une question de choix. 1000 distributeurs de Bitcoin vont être installés en Grèce en 2016 et un milliard de dollars a été investi par les grands acteurs dans la technologie blockchain. C'est vraiment une réalité au niveau de la finance aujourd'hui. Alors, quels types de services émergent de la blockchain ? Il y a les services de notariat, prouver l'antériorité, les brevets, les enveloppes solos, le mariage, il y a des gens qui sont mariés sur la blockchain aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui mais il y a très peu de temps. La gestion des tokens qui peut être soit plus de la forme de demande de biens ou de certifications comme on a parlé avec les écoles qui proposent des certificats ou des diplômes sur la blockchain. Blockchain as a service par Microsoft Azure pour les entreprises qui font encore tourner le Windows Server. Je parle pour la blague. salariat en tant que service par exemple avec Bitwage qui permet de salarié en Bitcoin et là c'est là que la notion de smart contract peut prendre un certain sens aussi. Alors, le logiciel. Si on parle de logiciel sur la blockchain ou smart contract on doit parler de programmation orientée blockchain donc d'autres en anglais. Pour ceux qui connaissent un peu la programmation c'est le concept de programmation d'organité objet dont vous parlez. Pour les autres il faut juste savoir qu'il y a différents paradigmes qui existent dans la programmation et la blockchain en crée un nouveau. En effet, le code stocké sur la blockchain est exécuté lorsqu'on lui envoie de l'argent sur les smart contracts c'est le paiement à l'exécution. Et ça n'a pas l'air si impressionnant comme ça mais en fait c'est la porte vers un nouveau monde pour les logiciels qui ne sont pas vendus mais dont on paie simplement l'exécution distante et décentralisée. C'est une sorte de cloudification du code même si ça ne veut rien dire mais en tout cas ça a le potentiel de laisser la publicité enfermée dans le 20ème siècle et ça c'est vraiment bien. Alors, les produits. Imaginez un monde où on conçoit à l'échelle planétaire et où on fabrique localement partout où se situe le besoin. Les designers de Manhattan et de Tokyo co-élaborent un produit avec vous à Paris. La propriété intellectuelle de chacun est en rétoureusement suivie sans que vous n'ayez rien à faire. Une fois le produit conçu votre travail est terminé. D'autres personnes s'occupent de fabriquer votre produit à Séoul ou à Marseille en fonction de qui achète votre produit. Lorsque votre produit est vendu votre part de propriété intellectuelle vous revient instantanément. Imaginez maintenant que quelqu'un d'autre décide d'améliorer votre produit comme on parlait tout à l'heure en modifiant de 5% et il fait exploser les ventes. En fait c'est plutôt chic parce que vous êtes rémunéré à la hauteur de votre participation sur ce produit et donc vous gagnez plus d'argent. grâce à cette façon qui a modifié votre produit original. Donc cette proposition elle est basée sur une idée d'ensemble. La conception communautaire globale c'est ce que vous faites avec les designers qui ont un intérêt commun avec vous qui peut-être n'importe où dans le monde. Et la production collaborative locale c'est la fabrication à la demande par des fabriques proches de l'acheteur. makernet.org c'est la plateforme qui rend ce monde possible. C'est une plateforme qui permet à des personnes qualifiées de fabriquer des produits créés par des communautés en rémunérant la fabrication et la propriété intérieure. Donc le but de ça c'est d'optimiser les biens inactifs de valoriser les communs parce qu'on parlait tout à l'heure d'open source évoluer sans faire le sens de l'identité ou du but comme a tendance à le faire l'ultracapitalisme aujourd'hui les blueprints comme patrimoine universel de productivité faciliter l'innovation en abaissant les barrières d'entrée et employer l'ocam. Le vrai problème c'est pas de comment produire ou consommer moins mais plutôt comment développer de nouveaux modèles de production qui sont capables d'être plus performants que les modèles capitalistes. Donc on a vu précédemment le monde de la finance se lance dans la blockchain parfois sans trop savoir exactement où ça mène car ces acteurs ont compris qu'il s'agit d'une vague qu'ils n'arrêteront pas et qu'il vaut mieux surfer avant de se faire en boutière au lieu de se faire en boutière pardon la blockchain automatise des services que toutes les start-up entreprises et administrations utilisent et perdent du temps à faire. Cette technologie crée une nouvelle manière d'aborder le logiciel comme un contrat irrévocable sécurisant les deux parties et l'innovation de la fabrication de produits tenant compte de ces différences met vers nos paradigmes. Le but est donc de construire un système socio-économique qui a le potentiel de mettre en place une alternative durable à une économie qui ne tient plus compte des ressources disponibles ni des ambitions personnelles du peuple. La France est un pays qui devrait montrer l'exemple. on est le pays des lumières de la révolution et des droits de l'homme et avec la crise la guerre la taux de 21 et les avantages on a le devoir de garder la tête haute et de poser le regard sur l'horizon au lieu de nous regarder les piens en s'attentant qui sont en croissant. La France doit redevenir la puissance innovatrice qu'elle était pour se redresser économiquement socialement et trouver des solutions qui permettront aux prochaines générations de vivre heureuse et facilement dans cette période de transition majeure pour l'humanité. Soyons le pays de la blockchain de la troisième révolution industrielle et du monde de demain. Merci. Je vous en ai parlé c'est la réunion des penseurs du mouvement Maker qui va se tenir mi-août cet été et donc j'y serai pendant un mois pour prototyper une micro-ugine de fabrication d'électronique à destination des Fab Labs qui permettrait à un Fab Lab de produire un Fab Lab de produire un Fab Lab de produire un Fab Lab vous avez donc le principe je cherche des fonds pour ce projet et je serai disponible après les conférences pour répondre à vous. Merci. Merci beaucoup. On n'a que maintenant William L. Kay qui va nous parler des enjeux de mobilité et de la blockchain. Voilà. Merci beaucoup. Donc passer à ce moment-là c'est très compliqué car j'ai été spoilé en partie par Gilles et tous les autres donc j'ai été content de faire le slide. Alors je vais commencer quand même ma présentation par une citation de Confucius je pense que c'est important quand le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt et je pense que c'est vraiment la chose que vous devez garder en tête ce soir évidemment le doigt c'est le blockchain ce qu'il faut regarder c'est la lune. Alors qu'est-ce que c'est que la lune ? On en a déjà parlé plusieurs fois tout est centré sur la communauté quelle communauté ? pourquoi faire ? comment vous la gérez ? et surtout comment vous allez pouvoir décentraliser les interactions contre cette communauté ? Et ça aujourd'hui c'est ce qu'on a le plus de difficultés à comprendre. Alors moi j'ai fait toute ma carrière enfin j'ai fait toutes mes études à l'université donc je comprends très bien ce que c'est que la décentralisation mais c'est très très difficile aujourd'hui et je pense qu'il faut s'imaginer des petites organisations penser un peu à la résistance aux cellules communistes des gens qui ne se connaissent pas qui interagissent ensemble pour un but commun et ça ça va atteindre tous les niveaux que ce soit l'enseignement et en partie bien évidemment la mobilité parce que c'est dans la mobilité qu'il y a le plus de mouvements en ce moment de plus d'innovation de création regardez blablacar regardez toutes les personnes qui vous permettent de vous déplacer alors vous pouvez utiliser des Twizy vous pouvez utiliser des motos vous pouvez utiliser des scooters électriques des Tesla on n'arrête plus mais personne ne se fait confiance donc quand on va vouloir acheter un déplacement quand on va vouloir être capable de prendre un autolibre et un belibre bah c'est pas possible parce qu'il faut 13 cartes donc il faut une voiture pour porter les cartes et une voiture ensuite pour se déplacer donc ça ça va pas être possible la deuxième chose qui est très importante qu'il faut bien comprendre c'est que ces communautés elles sont faites de gens et que ces gens comme la terre éclate le monde éclate elles n'ont plus d'importance l'importance c'est plus la distance c'est plus votre origine sociale c'est plus l'endroit géographique où vous vous trouvez sauf dans un cas dans la mobilité dans le cas de la mobilité la notion de territoire est très importante si vous êtes sur Saclay si vous êtes sur la défense il y a une importance très importante sur le lien entre le physique comment on se déplace où on va combien de temps on met combien ça coûte et le digital et là on se rend compte que la terre n'est pas plate chez Transdème on a des grands cartes et je peux vous dire qu'il faut les déplacer les cartes et les gens quand les cartes sont pas là ils sont pas contents donc du coup on va devoir arriver à gérer ces communautés et leur permettre de se développer ce qu'il faut ce qu'il faut voir c'est que une nouvelle tendance grâce à la transformation numérique a été de permettre via des plateformes Uber est la plus connue mais il y en a plein d'autres dans le tourisme Airbnb via des plateformes d'automatiser et d'offrir à ces gens là tous les éléments dont ils ont besoin pour interagir alors on peut très bien imaginer des plateformes étoiles noires donc les Death Star celles qui prennent tout l'argent et qui les envoie ailleurs et qui ne rétribuent pas leurs pauvres utilisateurs ou on peut au contraire imaginer des nouvelles plateformes de coopératives qui vont permettre de créer de la valeur et en même temps de redistribuer cette valeur aux gens qui participent à la plateforme on a déjà parlé de la Zouz la Zouz c'est exactement ça vous avez une voiture vous conduisez vous mettez votre iPhone plus vous conduisez plus vous gagnez de Zouz bon c'est pas des blockchains c'est pas des bitcoins ça s'appelle des Zouz voilà donc vous gagnez des Zouz vous faites venir des gens sur la plateforme vous gagnez des Zouz vous voulez vous déplacer vous donnez des Zouz voilà et la Zouz c'est même pas une entreprise ça n'existe pas alors laissez expliquer ça c'est difficile par contre il y a une plateforme c'est complètement décentralisé et quelque chose d'extraordinaire dans la Zouz c'est que tout est géré toutes les relations tous les calculs d'échange entre combien de Zouz je gagne combien j'en perd tout est automatisé il n'y a pas d'être humain et ça c'est très important parce que ça permet de comprendre jusqu'où on peut aller bon par contre les gens qui ont fait ça clairement ils ne veulent pas gagner de l'argent mais ça permet à des communautés de s'auto-organiser et surtout de créer des règles parce que tout le monde sait que l'étiquette et les avis ça vaut ce que ça vaut mais blockchain c'est quand même plus sérieux donc ça c'est le premier cas dans un autre cas dans lequel je peux vous parler sur lesquels on réfléchit alors pas dans le cadre de la blockchain mais chez Transdev en particulier c'est vous savez qu'en France on aime bien les lois donc il y a une nouvelle loi qui s'appelle le plan de déplacement d'entreprise qui fait que normalement chaque entreprise maintenant est obligé de créer des plans pour réduire les émissions de CO2 le nombre de voitures et donc sur les trajets qui vont de chez vous domicile, travail et professionnel et elles vont devoir rendre des comptes là-dessus et bien évidemment les entreprises aujourd'hui se trouvent un peu embêtées les entreprises comme je vous l'ai dit elles sont sur un territoire et ce territoire dispose d'un certain nombre de possibilités de mobilité donc il y a les transports publics il y a les transports légaux officiels Paxi, VTC et il y a les transports ésotériques et vous avez des gens qui n'ont pas d'argent des gens qui sont pressés qui veulent accéder à tous ces transports-là évidemment comme on l'a déjà dit quand on ne se connait pas on ne se fait pas confiance et qu'on veut rentrer sur une plateforme et bien c'est compliqué le blockchain va permettre ça va permettre à beaucoup de transporteurs notamment micro ou hyper locaux de rentrer sur des plateformes décentralisées sur des territoires spécifiques et de travailler avec des entreprises pour leurs employés donc tout cela va permettre de créer des écosystèmes très régulés entre guillemets à l'intérieur mais qui sont complètement couverts à l'extérieur donc c'est sûr que si on regarde le bitcoin et sa vision mondiale hégémonique on peut comprendre la difficulté d'imaginer un système mondial mais imaginer le même type de système au niveau hyper local autour de chez vous ou dans les rues attenantes ou sur une zone prédéfinie ça peut avoir beaucoup de valeur donc on y réfléchit beaucoup à ça et là du coup la question qui se pose c'est à quoi ça va servir le blockchain ça va permettre justement à permettre à des nouveaux entrants donc des nouveaux fournisseurs de mobilité d'être disponibles ça va permettre à des entreprises de choisir les opérateurs de mobilité avec qui il va travailler ça va permettre aussi de suivre comment les gens se déplacent donc beaucoup d'informations rappelez-vous c'est pseudo-anonyme ça donne beaucoup d'informations sur les déplacements qui part à quelle heure il va où il fait quoi sans qu'on sache qui vraiment c'est et la dernière chose c'est qu'il y a quelque chose qui est très important dans la gestion des communautés c'est la gamification c'est les jeux pareil dans la Zouz on va essayer de donner des points on va essayer de donner un peu d'argent bon c'est pas du vrai argent mais on peut toujours à un moment donné revenir à du Bitcoin pour ceux qui veulent gagner de l'argent et c'est vrai que ces jeux de gamification sont très importants parce que c'est ce qui va permettre de faire changer les comportements donc ça c'est une deuxième chose et il faut aussi bien comprendre que le blockchain n'est absolument pas visible de l'utilisateur alors nous on en parle beaucoup tout à l'heure mais vous n'aurez qu'une application mobile vous verrez pas ce qu'il y a derrière c'est complètement caché le dernier point qui est alors il faut le voir pour le croire qui est aussi tout aussi intéressant c'est les makers dans le domaine des véhicules donc figurez-vous qu'il existe beaucoup de de très bons ingénieurs en France qui ont créé des voitures open source voire des plateformes pas totalement open source mais sur lesquelles vous pouvez construire votre propre voiture et donc qu'est-ce qui se passe c'est des voitures que vous avez le droit de construire pour vous-même donc il y a trois types de moteurs généralement les gens prennent des voitures électriques ça peut 15 000 euros vous mettez ce que vous voulez dans vous les mettez à un écran comme celui de la personne qui était avant moi elle a un pc 23 pouces vous pouvez avoir ça dans votre voiture il faut avoir des enceintes émenses la seule chose qu'on vous demande c'est qu'il faut la faire mettre en oeuvre ou la faire installer par un installateur à gré et là la blockchain c'est parfait vous achetez votre plateforme vous achetez tous les éléments de votre voiture là vous avez des smart contracts qui vous disent ah tu peux pas mettre une lampe halogène sur une voiture il faut que tu mettes une lampe un peu spécifique donc là vous avez des smart contracts qui vont vous permettre de contrôler qu'est-ce que vous mettez aux interfaces vous allez avoir une blockchain qui va vous permettre de suivre le cycle de vie de votre voiture tout au long de sa vie qu'est-ce que vous avez vu comme sinistre qu'est-ce que vous avez pu faire comme travaux dessus et puis bien sûr si vous voulez la prêter imaginez un blabla cas complètement décentralisé avec des voitures qui entre guillemets s'autogèrent elles-mêmes et là on arrive presque au rêve de Google avec les voitures autonomes là chaque voiture va être responsable de ses actes alors c'est un peu délirant ce que je dis mais quand vous avez deux voitures autonomes qui se rendent l'une dans l'autre c'est qui qui paye ? à mon avis ça va être l'algorithme alors on est en train de réfléchir là-dessus mais ça va impacter énormément les assurances et donc l'algorithme est quelque chose qui va devenir important et il va y avoir quelques petits problèmes sur ces sujets-là parce qu'on va vouloir savoir qui contrôle les algorithmes en cas de problème qui est responsable et aujourd'hui on n'en est pas loin donc comme on est dans la mobilité que la mobilité c'est compliqué qu'il faut du territorial qu'il y a du public que c'est réglementé qu'il y a aussi du privé et que ça bouge très vite avec des plateformes immenses l'ADEME a eu une idée très ingénieuse de se dire si on veut faciliter l'innovation si on veut pouvoir faire se créer de nouveaux modèles de nouvelles innovations disruptives il va falloir qu'on s'organise et donc ils ont mis via un objet qui s'appelle on ne va pas appeler ça un objet on va appeler ça un ovni qui s'appelle la fabrique des mobilités un espèce d'écosystème complètement distribué et lui aussi décentralisé où chacun vient et amène ce qu'il veut et l'un des objectifs de la fabrique des mobilités c'est de permettre à des partenaires qui ne se connaissent pas et qui ne se font pas confiance éventuellement donc un territoire une route un transporteur qui prête un car des gens qui viennent avec du logiciel et on expérimente des choses et ça permet aussi d'avoir si on est sur une ligne de car d'avoir immédiatement des dizaines et des dizaines d'utilisateurs ce qui permet de tester en situation réelle et l'autre intérêt de la fabrique des mobilités c'est que l'un des objectifs clés de la fabrique des mobilités c'est de produire des communs donc l'open source bien sûr donc pour les plateformes de voitures pour les plateformes open data et l'open data j'ai bien tout fini l'open data qui est aussi tout aussi important que l'open source il faut les données plus les moteurs pour les manipuler donc les données les moteurs et les algorithmes c'est vraiment la clé de ce que l'on va devoir gérer et une fois que on a réussi à regrouper toutes ces personnes là et qu'on a réussi à créer des communs l'objectif c'est de créer de l'entraînement alors on n'a pas de sous nous mais on veut permettre au projet suivant de réutiliser ces communs pour rajouter par dessus et l'un des communs dont on a besoin aujourd'hui je suis désolé de vous le dire c'est une plateforme qui nous permettrait justement d'avoir du blockchain pour la mobilité as a service c'est à dire que nous on a plein de projets plein de use case mais on n'a pas encore tout à fait la technologie et ça c'est un petit peu aujourd'hui compliqué pour nous voilà donc je vous invite à regarder comme tous mes prédécesseurs la fabrique des mobilités c'est sur internet il n'y a rien à gagner il n'y a pas de bitcoin mais on s'est là merci beaucoup merci beaucoup on passe maintenant à la troisième partie de cette conférence consacrée à la blockchain et aux enjeux de société et je passe maintenant la parole à Philippe Neumann qui est le fondateur de la CFA et qui travaille également chez Blackfield bonsoir donc nous on a une plateforme pour Pacifine je vais vous parler ce soir d'une autre forme de décentralisation celle du travail on a vu que le blockchain était une machine à fabriquer du consensus c'est son rôle c'est sa capacité c'est ce qui a permis dans le cadre du bitcoin d'émettre une monnaie sur banque centrale de valider des transactions sans banque pour les confirmer mais cette capacité à fabriquer du consensus parmi des acteurs différents sans tiers de confiance sans autorité de régulation elle peut s'appliquer dans des domaines bien différents et en l'occurrence on va parler de celui de l'entreprise une forme qu'on peut considérer en déclin ou en tout cas dans un certain essoufflement on parlait de la fin des banques donc je peux bien parler de la fin de l'entreprise en tout cas sous la forme pourquoi on peut parler de déclin de cette forme d'entreprise on va simplifier à l'extrême une entreprise c'est ce machin au milieu avec d'un côté des suppliers des fournisseurs de l'autre côté des clients et entre ces clients et l'entreprise et entre ces fournisseurs et l'entreprise on a des mécanismes dits de marché d'offre et de demande et de coordination selon des dynamiques de marché à l'intérieur de l'entreprise en revanche on est dans un cadre qui est complètement différent de celui du marché celui d'une structure de commande et de contrôle qu'on appelle une hiérarchie managérienne donc on n'est pas dans le domaine du marché et c'est précisément ce qui a conféré à l'entreprise son succès son développement pendant à peu près 200 ans ce qui lui a permis d'être efficace dans le cadre de la seconde révolution industrielle et de faire de la production de masse dans un contexte relativement stable cette structure managérienne cette structure de commandement verticalisée hiérarchique elle est aujourd'hui remise en question depuis un certain temps elle est remise en question notamment en raison du contexte qui a complètement changé qui est marqué par une instabilité croissante par des bouleversements technologiques des bouleversements sociaux la nécessité d'y répondre avec de la créativité de l'innovation et cette créativité et cette innovation doit mobiliser toutes les ressources de l'entreprise or quand on est dans un système hiérarchique on a bâti sa structure autour d'une dissociation entre ceux qui décident qui pilotent qui commandent et qui contrôlent et ceux qui exécutent donc à l'inverse de cette nécessité de libérer la créativité et la décision dans tous les points de l'entreprise et en particulier dans ses extrémités c'est la raison pour laquelle on a effectué des tas de stratagèmes pour changer ça notamment en réduisant tout simplement les échelons hiérarchiques en introduisant des multiples dimensions de management avec du management matriciel tout simplement en supprimant complètement le management ça s'est fait dans un certain nombre d'expérimentations dans des entreprises moyennes ou grandes avec un certain succès de façon surprenante plus de managers et ça continue à marcher on a vu également que certaines approches avaient été formalisées comme des méthodologies on parlait d'ailleurs de la cratie ou de la sociocratie ce sont des approches qui visent à remplacer ou à transformer les organisations de façon à les rendre plus organiques et plus souples un autre aspect je ne vais pas y passer longtemps mais ça a été à plusieurs reprises abordé c'est la logique de coopération qui a accouché de résultats suffisamment significatifs on parlait de Wootipédia on peut parler de Linux pour offrir un modèle alternatif à celui de la structure de l'entreprise puisqu'il s'agit d'une coopération transverse où il n'y a pas de relation hiérarchique de commandement entre les différents acteurs et enfin un dernier aspect un dernier symptôme du déclin de la forme d'entreprise le salariat lui-même l'emploi salarié qui a connu son apogée dans les années 80 avec plus de 80% de cette forme qui est de cette de prédominance dans l'activité économique des agents individuels a chuté de façon spectaculaire en quelques décennies et aujourd'hui ça fait un avis je prévois qu'à l'horizon de la fin de la décennie donc dans 4 ans il y aurait jusqu'à 40% d'emplois individuels derrière beaucoup de statuts différents beaucoup de cas différents mais de l'emploi non salarié des travailleurs indépendants des auto-entrepreneurs et des freelance alors qu'est-ce qui remplace qu'est-ce qui motive quelle est la logique à l'oeuvre on a parlé également de plateforme désolé de répéter d'aller sur les traces de mes prédécesseurs mais c'est bien des logiques fortes ici la logique de la plateforme c'est une logique qui conduit à remplacer une partie de l'activité de l'entreprise et une partie de son fonctionnement en l'extériorisant et à l'ensemble tourné pour employer une expression informatique en reposant sur l'activité de ceux qui étaient auparavant ses sous-traitants et ses clients si on reprend notre schéma on a toujours l'organisation hiérarchique de l'entreprise en haut mais elle s'est considérablement allégée les plateformes on le sait ont un ratio valorisation effectif qui est complètement différent par un ou plusieurs ordres de magnitude par rapport aux acteurs industriels donc une structure beaucoup plus légère et un réseau qui est constitué de clients ou qui est constitué d'agents indépendants qui sont culottés par du logiciel mais qui régule le logiciel c'est l'entreprise derrière qui définit les règles de coordination c'est l'entreprise derrière et qui extrait la valeur économique de cette activité c'est également l'entreprise c'est bien pour ça qu'elle le fait donc il y a un objectif économique dans certains cas la totalité de la valeur économique est extraite on est dans le cadre de la valeur d'usage du réseau donc Facebook Google on voit ses amis on recherche du contenu sur internet on a une pure valeur d'usage pas de flux économique la valeur économique est créée pour la plateforme on a d'autres cas comme Uber comme Amazon comme Uber comme Airbnb où il y a un système mixte mais qui décide de l'allocation et de la distribution de la valeur c'est la plateforme ou plutôt l'organisation qui est dérégée alors ce que je vous propose c'est d'imaginer que vous êtes dans un système de mutation progressive vers la décentralisation et donc le temps de la plateforme c'est un temps d'intermédiaire c'est un temps qui marque une étape dans un processus et l'étape suivante c'est ce qu'on a appelé certains DAO certains DCO organisation collaborative décentralisée l'idée c'est que on a la possibilité de créer une association libre d'individus qui se mobilisent dans un but commun et qui définissent eux-mêmes les règles de fonctionnement donc on retrouve notre réseau mais avec une grande différence l'échelon du haut a disparu l'organisation qui le pilotait a disparu et donc la régulation est une autorégulation et le partage de la valeur la valeur le circuit de distribution de la valeur est un circuit qui est propre au réseau il n'y a pas de fuite de la valeur en dehors du réseau mon point c'est que on va terminer sur le blockchain quand même c'est que l'enableur des plateformes c'est internet c'est ce qu'on a appelé le web 2.0 l'enableur le facilitateur le déclencheur technologique des organisations décentralisées c'est le blockchain puisque précisément la fonction du blockchain c'est de réaliser le consensus sans un tiers de confiance et sans une autorité de manière plus précise en quoi le blockchain permet de faire fonction des ADCO et si on va être concret je suis un individu je veux rejoindre une organisation décentralisée je vais développer une activité au sein de cette organisation et je vais être rétribué au sein de cette organisation je vais donc obtenir une valeur en retour qui peut être une valeur monétaire qui peut être une valeur financière qui peut être une valeur de reconnaissance de ce que j'ai fait donc une réputation il est absolument capital que je maîtrise ce capital cet actif que j'ai créé si c'est pour qu'il soit défini et maintenu et conservé sous le contrôle d'un tiers on a recréé la plateforme d'une certaine manière donc garantir la décentralisation de bout en bout est absolument fondamental c'est donc la raison pour laquelle la blockchain est importante c'est le blockchain qui me permet de m'assurer de la permanence de mes actifs de leur inviolabilité de leur intégrité quand personne ne peut les corrompre et de leur interapportabilité c'est à dire que je puisse avec les actifs que j'ai développés que j'ai acquis au sein d'une organisation décentralisée les réutiliser dans une autre même chose pour l'organisation ce qui permet de garantir pour l'organisation la transparence des mécanismes de gouvernance et les mécanismes de distribution de la valeur c'est le fait qu'ils soient inscrits sur le blockchain et non pas conservés par un tiers pour terminer quelques points qui ont pour objectif de dire un peu plus concrètement à quoi pourraient ressembler et quelles seraient les caractéristiques de ces organisations décentralisées le premier point c'est leur fluidité leur ouverture l'idée c'est qu'une organisation décentralisée est ouverte n'importe qui peut y coopérer n'importe qui peut y collaborer il faut qu'il y ait une fluidité et une ouverture qui n'existe pas dans les organisations qu'on connait aujourd'hui sous la forme de l'entreprise n'importe qui peut également choisir son rôle ce qui va avec c'est une capacité d'auto-organisation je ne vais pas avoir le temps de la décrire de manière précise mais qui doit reposer sur des mécanismes qui se substituent à la hiérarchie dans une hiérarchie il y a un boss qui dit quoi faire là personne ne dit quoi faire donc il doit y avoir des mécanismes qui remplacent la chaîne de commande et de contrôle troisième point c'est la méritocratie organique la gouvernance les processus de décision ne sont pas démocratiques à partir du moment où vous avez une structure ouverte on ne peut pas concevoir qu'une personne qui rejoindrait cette structure aurait le même poids et la même influence que ses fondateurs ou que les personnes qui ont acquis une expertise et qui ont à travailler pendant longtemps donc il doit y avoir une proportion entre l'investissement la réputation l'activité au sein d'une structure et l'influence qu'on y exerce donc méritocratie et l'arrivée alors celle-là ce n'était pas auto-organisation mais c'était distribution de la valeur donc l'idée bien sûr c'est que la valeur puisse être créée et rétribuée de manière proportionnelle à l'activité et ça veut dire quoi rétribuer ça veut dire rétribuer en part c'est ce qu'on appelle l'equity le crypto-equity éventuellement rétribuer en valeur d'usage quand l'organisation produit des services ou des biens pouvoir les utiliser soi-même c'est assez commun dans l'open source notamment et enfin être rétribuée en currency qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit fiat et je termine avec un panorama de l'écosystème des initiatives qui aujourd'hui outillent les DCO donc tous ces projets plus ou moins sont liés au fait de rendre les DCO possibles les organisations décentralisées possibles on a en bas ce qu'on pourrait appeler l'infrastructure donc le blockchain en particulier Ethereum on est sur la couche TCPIP dont parlait Gilles au début on est au-dessus sur une couche qui est une couche technologique qui est absolument indispensable et qui est une couche protocolaire donc on pourrait l'appeler HTTP puisqu'on a parlé de TCPIP en dessous et donc on retrouve des projets qui ont pour but de proposer une gestion d'identité décentralisée comme Uport ou Jolocom ou des projets qui permettent de gérer le circuit de la valeur la distribution de la valeur la gestion de la réputation de façon décentralisée comme Backfield et enfin on a une couche qu'on pourrait appeler applicative avec en haut à gauche des réseaux sociaux qui permettent de réunir des contributeurs autour de projets et de trouver à partir de projets des contributeurs donc Partop et Colonie sont des exemples et enfin des manières d'organiser l'articulation entre les DCO et le monde réel ou le monde social avec des structures qui visent à incorporer ces DCO dans la réglementation locale je vous remercie merci beaucoup on passe maintenant au deuxième speech donc j'accueille Yves Moreau qui est professeur à l'université de Louvain et qui va nous parler de la place de détail du droit dans la politique c'est parfait donc oui en effet je viens de près de Monselle moi socialité en fait c'est l'île d'état c'est l'intérêt alors qu'est-ce qui m'a amené à explorer la recherche c'est en fait les transformations massives de notre société moi je travaille là-dessus tous les jours c'est de la technologie on voit bien l'impact gigantesque que ça donc j'ai voulu me poser la question comment imaginer le futur et bon parfois le mieux c'est de retourner vers le passé et donc l'analogie la métaphore que j'ai voulu utiliser c'est de dire nous vivons une immense révolution de l'information la Roche en est un exemple mais plus généralement l'internet et la grande révolution de l'information dans notre histoire c'est l'invention de l'internité alors c'est un changement de civilisation c'est le problème vers la réforme protestante le début du capitalisme la révolution française c'est un changement radical le fait d'avoir inventé l'imprimerie va être le mécanisme qui va permettre à la réforme de naître c'est une idée qui est vieille à partir du 7ème siècle les gens se plaignent de la corruption de l'église c'était pas nouveau mais la possibilité a été réalisée grâce à l'imprimerie alors la question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant les combats ne sont pas les mêmes et donc le centre du pouvoir dans le monde moderne ce n'est pas la puissance militaire mais c'est le pouvoir financier quelle est la technologie qui va poser question à cette puissance financière et bien c'est la blockchain ou peut-être le successeur ou le successeur du successeur la technologie n'est pas visée et donc voilà c'est pour ça que je me suis posé la question qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et donc on est dans une analyse vraiment profonde c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question juste de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie qu'est-ce qu'on peut programmer mais quel est l'impact de cette technologie sur notre société alors ce n'est pas une question c'est une forme d'architecture c'est une forme d'architecture c'est une forme d'architecture qui est dans les marchés et c'est en fait dans le futur probablement la nouvelle forme de droit et donc les contrats intelligents etc. sont un très bon exemple de ça donc moi j'ai une perspective complémentaire qui est de dire ben voilà au début il y avait les normes si on remonte à la préhistoire ben voilà qu'est-ce qui nous contrôle notre comportement dans notre société finalement le but du droit c'est les normes puis finalement on en arrive à la religion qui structure les comportements donc moi je prends un perspective du Moyen-Âge la Renaissance la réforme et en effet si on regarde c'est quoi le droit à la traité total bien la religion alors je vous ai essentiellement ce rôle puis vient le droit comme nous on le connait et ce droit là est lié à notre mode de société capitaliste à la révolution industrielle tout ça est très lié aux formes d'organisation du travail et donc si on se demande comment l'évolution de la société par rapport à l'instant à cela et bien on peut imaginer que dans le futur en effet tout ce qui a été décrit c'est que ce qui va régler les interactions entre les gens ce sera du code informatique en grande base alors les autres choses ne disparaissent pas la religion ne disparaît pas elle n'était pas très présente en Europe mais elle est aux Etats-Unis mais elle est toujours très présente elle est dans d'autres endroits encore plus les normes sont au centre de notre vie aussi mais il y a toutes ces couches et la couche extérieure en général est celle qui a peut-être le plus d'importance à l'heure actuelle alors pardon je vais prendre donc en fait quand on voit le malaise que les gens vivent aujourd'hui c'est un malaise que ces structures finalement ne sont plus adaptées au monde qui est en train d'émerger donc ce qu'on peut imaginer c'est que des technologies comme la blockchain ou successeurs seront en fait le squelette qui organise la société de demain et juste parce que je n'ai pas le temps d'aller en détail mais on peut imaginer mettre des choses ensemble par exemple la Suisse a créé une initiative un référendum il y aura un référendum c'est une initiative de monnaie pleine c'est-à-dire le fait que les banques n'auront plus le droit de créer l'argent seule la banque centrale mettez ça avec le blockchain et voilà vous avez une idée intéressante une idée de la création de monnaie alors c'est au centre de bitcoin mais moi la perspective elle n'est pas technologique elle est vraiment plus sociologique plus politique de se dire mais voilà une fonction primaire de l'état et des quasi-états parce que les banques sont en fait des quasi-états c'est d'organiser cette confiance dans notre société peut-être qu'il y a moyen de faire différemment peut-être qu'il y a moyen de faire mieux les discussions qui ont deux revenus de base vous mettez revenus de base et blockchain dans la même phrase et on avait vraiment et oui est-ce que ce serait possible parce qu'on pourrait imaginer des modèles où finalement il y a de la redistribution je ne connaissais pas les ZOOS mais voilà pour redistribuer des ZOOS et bien pourquoi pas est-ce que dans l'économie on redistribuerait notre revenu de base comme on redistribue les ZOOS ça pourrait aussi tout à fait s'imaginer donc le rôle de l'Etat c'est la confiance c'est-à-dire la confiance distribuée peut en partie prendre ce rôle l'argent réserve de valeur ou bien réserve de confiance finalement qu'est-ce que la crise a montré qu'est-ce que le fait que les injections de quantitative easing qui n'ont aucun impact sur l'économie prouvent prouvent que l'argent n'est pas une réserve de valeur mais prouvent que l'argent est une réserve de confiance ça c'est un mot fouté pour Tony il a été déjà souvent prononcé mais confiance c'est vraiment le mot central ici alors le rêve le rêve libertariat le libertarianisme c'est l'idée que on n'a pas vraiment besoin d'Etat si on a besoin d'un petit peu d'Etat l'Etat doit garantir la non-agression l'Etat doit faire respecter les contrats privés et tout le reste peut s'organiser autour de contrats privés ça c'est le libertarianisme alors quand on pense à Internet et ça j'aime beaucoup ce qu'on ressent la vibration qu'on ressent ici c'est vraiment moi je suis assez vieux pour avoir vécu la naissance du web et c'est la même chose que je ressens à nouveau alors on a cru que le web c'était la liberté ça vraiment je vous assure si vous êtes plus jeunes croyez-moi on croyait tous que le web c'était la liberté c'était la liberté alors là c'est quand même qu'il y a quelques cas donc les jardins les walled gardens les jardins cadenassés iTunes Facebook avec la tendance mobile ça s'aggrave de plus en plus la surveillance de masse bon ok on n'avait pas vraiment pensé à ça on n'a pas perdu toutes les batailles parce qu'on a gagné la bataille de l'open source ça c'est vraiment essentiel donc on a pris des clinques mais il y a quand même des choses qui ont changé parce que l'open source on ne pouvait pas imaginer ça avant alors le rêve libertarien ce serait de dire d'avoir avec le blockchain on peut se passer de l'état d'accord et donc je suis désolé normalement il y a une animation vous avez vu les deux en partie mais ça va donc c'est l'idée qu'avec les techniques cryptographiques on peut se protéger en toutes sortes et en partie la blockchain on peut créer de la confiance et en 94 enfin 94 M.Hanel qui est un grand cryptographe avait dit on va se protéger avec des algorithmes et plus avec des lois et puis en 2000 il était déjà revenu et il a dit ouais en fait non ça ne va pas vraiment le faire le problème c'est que toute technologie peut essayer de vivre librement à l'intérieur des bits d'un ordinateur mais dès qu'il y a des effets de bord dès que vous rentrez dans le monde réel le système peut être régulé d'une façon ou d'une autre donc je pense d'abord que le rêve des libertariens n'est pas nécessairement souhaitable il est dur il est très fort à la concentration encore plus des richesses que ce qu'on vit déjà donc il faut vraiment se poser la question est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vrai que le bon libertarien est si bien que ça chacun a droit à son opinion et puis de toute façon l'état existe les quasi-état existent il y aura de la violence si nécessaire de la violence financière et s'il faut on en verra la police donc être régulé on sera régulé mais cette régulation c'est un rapport de force entre les éléments dans la société et donc on peut empêcher la régulation mais on peut essayer de la construire d'une façon qui est positive ou plus ou moins et en avantage de certains acteurs ou d'autres et donc ce que nous devons faire c'est construire cette technique d'effort de façon favorable pour les plus grands alors toute cette construction il y a des gens techniques qui vont réellement construire ce code ici toute cette construction c'est un acte politique donc ça c'est Mitch Capor qui dit architecture is politics le design de nos systèmes est un acte profondément politique moi je n'en ai pas ça je suis un vrai ingénieur j'aime construire des modèles mathématiques j'aime les voir marcher sur des ordinateurs la politique ça n'a jamais été mon truc mais à un moment on est bien au milieu de reconnaître que le monde que nous faisons possible à travers nos développements informatiques nous avons une responsabilité vis-à-vis de ça alors il y a beaucoup de difficultés de risques et d'opportunités aussi donc ce qui est fantastique dans ces systèmes de blockchain c'est la capacité d'expérimenter on peut faire une chaîne ceci on peut essayer de différents modèles on en parle de bitcoin mais il y a aussi frycoin il y a aussi piercoin il y a plein d'idées et donc l'idée qu'on peut réaliser des contrats sociaux et les proposer au public avec cette idée fantastique que les gens peuvent choisir ils peuvent venir vers vous et dire ah mais j'aime ce modèle-là ou je préfère ce modèle-là par contre il y a un problème de seuil de viralité c'est-à-dire que on peut expérimenter beaucoup au début et puis à un moment si on trouve un modèle qui marche qui part à ce moment-là ce modèle il est contraint il ne peut plus changer c'est facile donc par exemple l'email quand quelqu'un a programmé de s'envoyer des emails à gauche et à droite il n'a jamais pensé qu'il fallait faire payer pour envoyer des emails parce qu'on allait créer du spam 20 ans plus tard donc on doit expérimenter essayer de tirer autant d'erreurs que possible à un moment on trouve la recette qui passe sur le seuil de viralité et puis c'est fini c'est comme ça c'est pas autrement la blockchain est différente de TCPIP parce qu'on peut essayer plein de choses on peut imaginer d'autres protocoles TCPIP est beaucoup plus fixé alors il y a une complexité personne ne peut dire comment il faut construire un système il faut expérimenter il faut essayer différentes choses et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas un grand problème pour moi c'est la question de la gouvernance le dictateur bienveillant à vie comme on a chez Linux ça n'est pas un modèle pour le développement d'une monnaie qui servira à une population entière c'est une question difficile comment il faut organiser une gouvernance c'est quelque chose qu'on veut désentraliser je n'ai pas la réponse la question aussi de la défense d'un tel modèle quand le modèle est petit ce qu'on s'en moque mais s'il prend de la place les états les quasi-états vont venir intervenir pour essayer de contrôler ce système donc il faudrait d'une façon ou d'une autre que ce système génère finalement de l'argent pour pouvoir aller se défendre Uber est un très bon exemple dans la stratégie d'Uber il y a le fait d'avoir toute une série d'avocats qui vont aller se battre partout dans le monde le fait d'éviter la capture c'est peut-être un dernier élément le fait d'éviter la capture par les grands acteurs comment peut-on créer ça et s'assurer que ça ne pourra pas être empêché donc par exemple dans l'internet on peut mettre des jardins créer des grands jardins comme iTunes et forcer ou attirer les utilisateurs vers ça alors en conclusion on ne faut pas juste essayer d'optimiser le revenu l'argent après il faut ce qu'il faut vivre tout le monde doit vivre créer des startups il faut vivre mais le but ça doit être l'optimisation de la confiance l'optimisation des communs et l'optimisation des biens publics et les programmeurs qui seront là qui créeront ces objets ils ont cette possibilité là de se poser cette question quand ils développent des choses et en tant que développeur de technologie moi c'est l'intelligence artificielle de façon primaire on a une responsabilité vis-à-vis de la société qu'on peut être avant on pouvait nier que maintenant on ne peut plus donc si vous développez des choses je suis désolé il va falloir faire une certaine forme de politique comme vous programmez sur vos ordinateurs merci on passe au dernier switch de cette conférence avec François Doréant qui est CEO et co-fondateur de Stratum et qui va nous parler de blockchain et de développement de mon sévot sur Stratum c'est une plateforme d'intégration de la blockchain et des applications existantes c'est-à-dire qu'on va les vérités des applications avec des fonctionnalités qui ont fait sur la blockchain par exemple blockchain et des services on fait un peu ce genre de la forme je m'invite ce soir pour évoquer un cas visage qui peut sembler un peu atypique et qui est celui du bot sur une blockchain c'est-à-dire qu'on va utiliser les compléteres de la blockchain pour sécuriser le bot la blockchain il va nous apporter sur les compléteres du bot donc en transférant un bot sur une blockchain on va transférer certaines de ses propriétés ces propriétés sont d'être immuables et incolutives c'est-à-dire que pas même l'administrateur d'un bot ne va pouvoir modifier le bot un peu sérieux comme ensuite on peut voter très localement en bot en France mais l'ensemble des réseaux des nœuds qui proposent cette blockchain vont répéter le bot à une échelle globale donc n'importe qui va pouvoir rentrer sur ce réseau qui est transparent et corroborer le résultat de ce bot et à la fin on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un exploit de blocs et voir où se courent les transactions qui comportent ces bots là pour faire un bot sur une blockchain il nous faut au moins trois éléments dans ce cas d'usage on nous limite simplement à l'utilisation d'une blockchain de Bitcoin pour ne pas éparpiller dans d'autres usages dans le temps qui est imparti il faut donc trois éléments qui sont tout d'abord un actif programmable et ici en l'occurrence c'est avec le Bitcoin il nous faut un protocole pour représenter et faire vivre le bot dans cette blockchain et pour parachever l'architecture et sécuriser le bot on va utiliser ce qu'on appelle une carte cryptographique qui va être une sorte de carte électorale digitale et qui va garantir l'identité du votant et bien sûr il y a ce droit d'autre donc on se rend que le Bitcoin il a ses propriétés exceptionnelles d'être une monnaie programmable c'est-à-dire qu'au-dessus de chaque transaction on se demande des transactions de paire à paire au-dessus de chaque transaction on peut faire vivre un script qui est assez court qui va représenter de la meta-donnée qui va représenter ce qu'on appelle un actif digital cet actif digital ça peut être ici un bot ça peut être un actif financier mais on parle aussi d'actif physique un objet cet objet on a une notarisation de blockchain et on aurait les deux contreparties qui existeraient ce serait une preuve d'existence donc dans l'esprit des fondateurs de la blockchain Bitcoin simplement cette meta-donnée était faite pour ajouter d'autres fonctionnalités à une transaction qui était purement monétaire purement Bitcoin pas dans l'esprit de faire vivre off-chain des transactions avec des actifs digitaux qui prennent une importance telle dans les modèles qu'on en visionne aujourd'hui donc il y a des gens qui se sont amusés à attendre le protocole Bitcoin à faire ce qu'on appelle des hacks et il y a deux grands protocoles qui existent dans l'esprit nous sommes en partie et dans le cas d'un bot on va se concentrer sur le protocole nous sommes en partie un bot c'est une transaction qui est critique donc vous voulez qu'elle soit exécutée rapidement par le réseau pour exécuter cette transaction rapidement on va ajouter des frais de transaction pour rémunérer les mineurs les nœuds qui vont sécuriser notre vote ces mineurs il va avoir un arbitrage qui est assez rationnel c'est de traiter d'abord les transactions qui ont le plus de frais et puis ensuite par en décroissant ils vont traiter les transactions suivantes si au moment on envoie un vote sur la blockchain du Bitcoin le réseau est saturé dans leur arbitrage les nœuds les mineurs vont avoir tendance à reporter ce vote vers le bloc suivant et ainsi de suite s'il bloque suivant et saturé donc on va mettre des frais de transaction qui vont être de l'ordre selon le cours du Bitcoin de 10 centimes d'euros avec ça on va être plus sûr que le réseau va traiter notre vote donc dans cette architecture générale du vote on a l'administrateur d'un vote alors penser à l'administrateur d'un vote ça peut être une entreprise qui organise une assemblée générale et peut donc faire voter ses actionnaires ça peut être un vote plus ouvert de la démocratie de la démocratie participative voire même soit une entreprise des élections traditionnelles le ministère d'Intérieur qui transfère demain en 2017 l'élection présidentielle sur le blockchain ensuite l'administrateur va émettre des jetons sur le protocole contrepartie et il va émettre autant de jetons qu'il y a suffrage exprimé il va transférer ses jetons à l'ensemble des votants qui vont avoir accès à un portefeuille électronique en wallet qui contient ces jetons là et de l'autre côté les candidats eux vont avoir une urne numérique cette urne numérique c'est également un wallet avec une adresse donc quand le votant émet son jeton de vote il transfère les bitcoins qui comportent les frais de transaction et le jeton là-dessus ce jeton c'est cette métadonnée qui va recommander le vote et évidemment à l'issue de l'élection le candidat où l'option de vote est gagnante c'est celle qui aura reçu le plus de jetons pour parachever cette architecture et donc agiter la sécurité on a besoin d'une carte électorale digitale comment s'assurer que si je me présente à mon wallet je suis bien le coopérateur de ce wallet et que je vais pouvoir donc effectuer mon vote pour ça on utilise le concept de clé cryptographique c'est un concept qui est largement répandu dans n'importe quel système de vote numérique mais qui est aussi à la base de l'architecture du bitcoin et des coachings cette clé cryptographique elle marche toujours par terre il y a une partie qui est publique qui va garantir qu'on a bien accès sur les tags qui comptent à notre travail c'est une partie qui est privée pour prendre une analogie c'est un peu comme notre compte en banque sur la partie publique c'est notre libre sur le libre on peut le communiquer à n'importe qui il porte notre nom un numéro pour faire déterminant et la partie privée c'est un peu le code pin d'accès à notre compte en banque ça il faut absolument le garder sous séquestre parce qu'on n'a pas envie que n'importe qui utilise notre compte en banque donc avec cette carte électorale digitale on sécurise l'accès au vote et sa transmission au réseau aujourd'hui le cas d'usage du vote est essentiellement expérimental on a 3-4 start-up qui essayent de proposer une solution une d'entre elles elle s'appelle follow my vote elle part du constat large suivant qui est qu'un vote elle regarde plutôt du côté des élections traditionnelles un vote ça coûterait 5 dollars et en utilisant la blockchain du bitcoin elle pourrait couper ce coût par deux ou par trois je vous parlais tout à l'heure des coûts de transaction des frais de transaction 10 centimes si vous êtes administrateur un vote et que vous organisez un vote pour un million de personnes ce qui n'est pas une hypothèse incroyable un million de personnes fois 10 centimes ça fait tout de même 100 000 euros pour organiser l'élection et de l'autre côté vous avez également la vitesse de transaction combien de transaction vous pouvez mettre dans un bloc en 10 minutes aujourd'hui cette vidéo de transaction on l'estime à cette transaction par seconde vous savez peut-être qu'il y a un débat sur la taille des blocs donc si on venait à accroître sur la taille des blocs on avait très plus de transactions mais même dans les hypothèses les plus optimistes on ne parle pas du réseau Visa à 4000 à 7000 transactions par seconde dans les hypothèses les plus optimistes on parle de 140 à 150 transactions par seconde si on revient à notre scénario où on a un million de votants à faire voter il nous faut une échelle de temps par exemple en 12 heures en 12 heures un million de votants ça fait 23 transactions par seconde vous voyez qu'on atteint très vite ces critiques de saturation de la blockchain chez Stratum on développe une architecture of chain par exemple pour faire scaler comme on dit la blockchain et cette architecture of chain nous va nous permettre d'agréger des gros paquets de transactions qui devraient 250 000 ça peut être un million et on va simplement déposer l'empreinte de ce gros paquet de transactions dans la blockchain Bitcoin et garantir la même sécurité sans rentrer en trop de taille mais ce qui fait qu'on accroît jusqu'à 2108 transactions par seconde l'usage sur la blockchain Bitcoin et du même coup on coupe les frais de transactions l'une des secondes barrières c'est comment on fait pour protéger la carte électorale digitale puisqu'on ne se présente pas physiquement avec un asesseur au bureau de vote pour contrôler notre identité comment on protège cette carte électorale digitale si on est sur une plateforme de vote en ligne cette plateforme va avoir le wallet où il y a la carte électorale digitale cette clé cryptographique qui est stockée et si jamais elle se fait hacker par un malware et bien ce malware va pouvoir tout à fait utiliser une clé cryptographique et se présenter au bureau de vote à notre place pour voter pour quelqu'un qui n'est pas forcément de notre bout donc la parade contre cette substitution de notre identité c'est de ne pas stocker la clé cryptographique sur du logiciel mais plutôt sur du hardware et par exemple il y a des entreprises et certains qui font une chose très bien comme Ledger aujourd'hui ça sert à une petite clé ça sert à un peu une clé USB qui sert essentiellement à mettre votre wallet Bitcoin mais demain avec un petit dégage on peut imaginer que ça devienne votre carte électorale digitale où vous voulez voter sur internet vous la mettez dans votre port USB vous effectuez votre vote pour leur tirer votre identité est protégée enfin une piste que j'évoque très rapidement parce qu'il y a eu plus de temps pour l'avoir d'un profondeur chez Stratum en 2016 on croit qu'on va pouvoir faire des blockchains privés je préfère l'expression de réseau distribué ou Ledger distribué on peut ouvrir ces réseaux-là pour qu'il y ait des nœuds auditeurs qui ne sont pas qui n'écoutent pas sur cette blockchains-là et ces nœuds auditeurs vont garantir la même transparence et la même sécurité puisqu'on est sûr que ce qui est émis dessus c'est bien le résultat du vote que l'administrateur central vous rapporte donc les nœuds auditeurs sur une blockchain privée corroborent le résultat de l'élection et on ne pourrait ne pas non plus avoir les problèmes de scalabilité de la blockchain Bitcoin par exemple sur une blockchain privée qui s'appelle Thunder Team Armist on arrive jusqu'à 4 000 transactions par semaine on est proche des nombres de transactions par réseau comme 10 ans en mots de conclusion je voudrais vous le dire avec un philosophe qui s'appelle Pierre Popper et qui doit être l'un des maîtres à penser de tous les innovateurs et d'entrepreneurs c'est que dans cette blockchain on est dans un espace assez expérimental complètement mouvant où il y a des milliers de cas d'usages qui sont énumérés et il faut se saisir de ces cas d'usages IT reçus voir ce qu'en sort et c'est comme ça que c'est des contrats le réel potentiel de la blockchain et qu'on enlève à avoir une blockchain qui offrira des usages qui puissent et des frontards forts je vous remercie de votre attention merci beaucoup on passe maintenant à la conclusion avec Primavera de Philippi qui est chercheuse à Harvard et au CNRS ça fait maintenant plus ou moins deux ans que ma recherche elle se concentre essentiellement sur quelles sont les problématiques juridiques soulevées par les technologies de blockchain et aussi sur quelles sont les nouvelles opportunités notamment en ce qui concerne les formes de gouvernance qui sont de l'interdiction on m'a demandé aujourd'hui de venir présenter l'avenir ou des perspectives sur l'avenir du blockchain et j'ai décidé plutôt de présenter l'avenir de la société étant donné l'évolution et le développement des technologies de blockchain il y a notamment deux questions qui je pense sont extrêmement importantes mais qui me semblent souvent être oubliées dans tous ces débats sur les technologies de blockchain donc je sors de ne pas me répéder parce qu'effectivement Philippe et Yves ils ont plus ou moins traité du sujet mais une question importante qui je pense est fondamentale c'est l'idée qu'on parle beaucoup de cette technologie donc trustless je ne sais pas du tout comment on traduit ça en français mais donc l'idée que les technologies de blockchain ils éliminent complètement le besoin qu'il y ait une confiance entre les individus qui interagissent les uns avec les autres ou qui éliminent même le besoin de l'intermédiaire de confiance et cela évidemment a beaucoup d'avantages en ce qui concerne donc les applications financières puisqu'on peut maintenant faire des échanges commerciaux avec des individus que l'on ne connait pas et donc que l'on ne fait pas confiance de façon complètement décentralisée et sans avoir besoin d'une autorité ou bien d'un opérateur centralisé qui va contrôler que cette transaction effectivement elle est correcte c'est aussi extrêmement important en jeu pour tout ce qui est de l'internet des objets et donc notamment la capacité pour les individus de rentrer dans des transactions non seulement avec d'autres individus mais aussi avec des dispositifs intelligents ou avec des logiciels qui se trouvent sur le blockchain ainsi que peut-être encore plus intéressant la capacité pour des dispositifs ou des appareils intelligents de communiquer et de rentrer dans des échanges les uns avec les autres sans besoin en fait d'aucun type d'intervention humaine ou donc d'opérateur centralisé mais le problème c'est que très souvent en fait pour la plupart des interactions sociales ou des relations humaines qu'on a en fait souvent on a envie de confiance donc c'est vrai que la technologie trustless ça apporte énormément d'avantages mais lorsque je vais par exemple dans un Airbnb ou lorsque je prends un Uber il ne s'agit plus tout simplement donc d'une transaction financière où tout ce qui m'intéresse c'est que l'argent qui m'est dû je le reçois mais je veux aussi savoir exactement avec qui j'interagis ou en tout cas je veux savoir que je peux faire confiance à la personne avec qui j'interagis et donc plus on se déplace en fait vers cette technologie qui devient de plus en plus trustless donc on déplace vraiment le concept de confiance sur la technologie elle-même alors il devient de plus en plus nécessaire pour pouvoir utiliser la technologie blockchain sur des applications qui sont des applications plus sociales qui impliquent des relations humaines et donc des organisations on a besoin de développer une nouvelle couche un nouveau protocole au-dessus de cette technologie qui va donc permettre de gérer les relations humaines et donc de réintroduire une couche de confiance au-dessus de cette technologie qui est trustless donc c'est pour cet exemple que j'ai fondé avec des collègues cette initiative donc Backfeed que Philippe a un petit peu présenté les concepts sous-jacents et l'idée avec Backfeed c'est donc de créer ou d'élaborer un protocole pour un système opératif social donc s'il est vrai que donc Ethereum c'est soit un ordinateur décentralisé soit c'est un système opératif décentralisé sur lequel on peut déployer des applications il faut aussi développer un système opératif pour la socialisation pour l'interaction des humains qui utilisent cette plateforme donc la Backfeed utilise donc un système de réputation qui permet donc de créer un système de gouvernance décentralisé basé sur des dynamiques d'influence fondées sur la nourricocratie et un système un mécanisme de création et de distribution de la valeur qui dépend donc de la valeur qui a été effectivement apportée par les individus au sein d'un projet ou d'une organisation et donc lorsqu'on utilise lorsqu'on développe ce protocole actuellement c'est vraiment donc on est encore en train vraiment de le développer donc actuellement il n'y a pas vraiment d'organisation décentralisée elles sont juste des idées ou des prototypes et l'idée vraiment c'est de réussir de créer des organisations qui sont sur cette technologie une infrastructure qui elle est décentralisée mais en fait le bénéfice d'une technologie décentralisée n'existe que si on arrive à déployer au-dessus un système de gouvernance qui lui aussi est décentralisé sinon on a une architecture décentralisée qui est basée sur un système centralisé et donc le potentiel de la technologie ne peut pas être exploité donc l'idée de ces organisations collaboratives décentralisées c'est vraiment de se baser sur l'optique open source mais d'injecter un système de gouvernance et un système économique de récompense pour inciter plus de personnes à collaborer et donc de se déplacer au-delà de la simple idéologie pour un projet open source mais de créer un incentive économique de permettre de rentrer à l'échelle et de rentrer vraiment en compétition avec les projets actuels donc spécifaux etc. Donc on peut voir un petit aperçu de l'évolution de la forme organisative donc dans le passé une forme très monolithique ou presque monopolistique de l'organisation qui est basée sur un opérateur central qui va fournir un service à ses utilisateurs et on voit aujourd'hui donc une modification de la forme d'organisation qui est basée plus sur une optique de crowdsourcing donc l'opérateur central n'est plus vraiment celui qui fournit le service mais c'est plutôt celui qui agrège et qui coordonne la contribution des individus mais qui va en fait en fin de compte extraire la valeur pour lui-même et donc si on regarde vers le futur donc des nouvelles formes d'organisation qui sont basées sur le blockchain et qui elles vont éliminer la figure de l'intermédiaire et qui vont permettre donc à des individus de se coordonner de façon décentralisée et donc de coopérer pour fournir un service qu'ils vont bénéficier eux-mêmes donc ça c'était donc ça c'était mon premier point donc c'est vraiment l'idée qu'il faut il faut penser au blockchain au-delà vraiment de ces applications financières de l'internet des objets etc mais il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'il doit être utilisé pour favoriser des formes d'organisation différentes et que pour cela il est vraiment nécessaire de réfléchir et de trouver ce nouveau système de gouvernance qui est absolument fondamental pour que ces applications décentralisées deviennent adoptées de façon massive le deuxième point c'est un point qui est plus connecté à mes recherches juridiques et c'est donc l'idée que ces applications décentralisées collaboratives peuvent aussi se développer ou être utilisées de façon beaucoup plus autonome c'est-à-dire qu'on élimine non seulement la figure de l'intermédiaire mais on élimine aussi la figure des administrateurs et donc ces organisations autonomes elles sont gérées en fin de compte tout simplement par des logiciels qui sont sur le blockchain qui sont indépendants de toute intervention humaine donc qui opèrent selon de logiques purement par le logiciel et qui sont autosuffisantes c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer les ressources nécessaires à leur propre survie donc à payer le loyer sur le blockchain et donc ces organisations d'un point de vue juridique elles soulèvent deux problématiques extrêmement intéressantes d'un côté c'est la question de la responsabilité et de l'autre c'est la question de la régulabilité donc il s'agit de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque l'une de ces organisations autonomes est utilisée ou a été élaborée pour des finalités illicites donc qui est responsable pour les activités d'une organisation qui en fait n'a pas d'opérateur n'a pas d'administrateur donc évidemment une injection très correcte serait de dire qu'effectivement c'est les personnes qui ont créé qui ont élaboré le logiciel qui devrait être coupable pour ces activités le problème c'est que d'un côté très souvent en fait les personnes qui vont déployer ce type d'organisation vont le faire de façon ironique donc c'est difficile d'identifier qui est effectivement le créateur mais deuxièmement et ce qui est peut-être plus grave c'est que même si on arrive à identifier qui sont les personnes qui ont créé ces applications et donc peut-être de les incriminer cela ne va pas permettre de bloquer ou de stopper les opérations de ces organisations sur le blockchain qui opèrent elles de façon complètement autonome et donc cela nous rapporte un petit peu dans le passé donc presque il y a 20 ans lorsque John Perry Barlow qui est fondateur de l'IFF et qui est un grand promoteur des libertés civiles sur internet qui a rédigé la déclaration de l'indépendance du cyberespace et qui disait donc que l'internet il a créé un nouvel environnement qui opère selon des logiques complètement différentes du monde physique et que les états n'ont donc pas le droit et d'ailleurs n'ont plus la capacité d'imposer leur propre souveraineté au-dessus de ce nouvel espace donc évidemment on a bien vu que John Perry Barlow s'est trompé et que l'internet qui était auparavant perçu comme un outil de libération qui permettrait la liberté d'expression et l'émancipation individuelle aujourd'hui est effectivement utilisé comme un outil de surveillance et de contrôle aussi bien par les gouvernements que par les entreprises privées mais les mêmes c'est pas lui les mêmes promesses qui étaient soulevées par John Perry Barlow sont réitérées aujourd'hui avec notamment l'apparition de Satoshi Nakamoto et du groupe de Cypherpunks qui vont en fait revendiquer la technologie bitcoin et le blockchain comme une nouvelle technologie de libération qui permettrait à nouveau d'échapper aux règles et à la régulation des états et donc en effet encore plus que sur internet en fait le code fait désormais vraiment effet de loi c'est à dire que non seulement on peut dicter quelle est l'architecture qui nous entoure mais en fait on peut maintenant créer des relations contractuelles on peut créer des nouveaux cadres techno-juridiques qui sont indépendants du monde physique et donc il devient vraiment la question de la régulabilité extrêmement complexe puisque le code devient beaucoup plus apte à réguler les comportements que le droit à réguler ce code et donc cela nous rapporte à une discussion donc des années 90 avec Laurence Lessig qui revendiquait à l'époque que les dynamiques de l'environnement numérique posent des questions et à des spécificités telles qu'il est extrêmement difficile voire impossible d'appliquer par analogie les règles du droit traditionnel sur l'environnement numérique et qu'il fallait au contraire élaborer un nouveau cadre juridique qui soit spécifique à l'environnement numérique donc la loi du cyber space et donc à l'époque cette authentication semblait tout aussi ridicule que l'idée de créer un cadre juridique spécifique pour le cheval au lieu plutôt d'appliquer le droit de télécommunication le droit à la vie privée le droit d'apprentissage intellectuelle à l'environnement numérique donc aujourd'hui on se retrouve avec des questions semblables c'est à dire que la technologie du blockchain effectivement a des spécificités telles qu'il est sans doute difficile aujourd'hui d'appliquer le droit traditionnel à ces nouvelles technologies puisque le droit traditionnel a été conçu pour un environnement complètement différent et c'est tout d'autant plus important puisqu'on est aujourd'hui vraiment à l'essor de cette technologie on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est on ne comprend pas dans quelle direction il va on est encore en train d'explorer les potentiels on ne connaît pas encore tous les dangers et donc il y a un risque assez important à réguler la technologie aujourd'hui avec des règles traditionnelles qui pourraient en fait d'une certaine façon limiter ou même éliminer le potentiel de cette technologie et si on regarde comment les législations qui sont en train d'être élaborées ou qui ont déjà été adoptées dans certains pays on peut remarquer qu'en effet le blockchain n'est pas du tout perçu comme être un unicorne donc comme une technologie nouvelle qui permettrait de réaliser des choses qui n'étaient pas possibles auparavant mais c'est plutôt perçu comme une ordinateur donc c'est une technologie que l'on ne comprend pas vraiment qui ne ressemble un petit peu à rien mais qui ressemble à plein d'autres choses qu'on connaît un petit peu donc le blockchain peut être perçu un petit peu comme une monnaie avec bitcoin et les autres crypto-monnaies il peut être perçu comme un titre comme une action avec des organisations décentralisées il peut être perçu comme des coupons ou comme un bien avec une valeur ajoutée etc. et donc ça ça rend extrêmement difficile pour des opérateurs des entreprises ou des start-up notamment d'opérer dans cet espace puisqu'en fait ils se retrouvent submergés par toutes ces régulations qui les touchent en même temps et ça devient extrêmement coûteux et difficile de respecter toutes les formalités qui sont demandées donc c'est donc pour cette raison avec quelques collègues on a créé cette organisation qui s'appelle Koala qui est aujourd'hui un chapitre du W3C en ce qui concerne le développement de standards technologiques et qui est une condition dynamique au sein du forum international sur la gouvernance d'internet pour tout ce qui est de l'élaboration de normes et de règles qui permettraient une meilleure gouvernance et régulation de ces technologies donc l'idée avec Koala c'est qu'on doit s'éloigner en fait de cette vision du blockchain comme quelque chose qui existe dans son monde complètement indépendant du reste du monde mais au contraire il faut adopter une approche plus réaliste en fait et de comprendre que le blockchain il est complètement interdépendant qu'il existe dans un écosystème qui est extrêmement complexe et que la seule façon de vraiment comprendre comment avancer aussi bien du point de technique que juridique c'est de mieux étudier l'écosystème et de collaborer avec tous les acteurs qui ont une partie prenante avec cette technologie pour identifier quelle est la meilleure route à suivre et donc l'idée aussi c'est donc on veut on veut essayer de casser cette espèce de cercle vicieux où on a des nouvelles technologies qui sont des technologies de libération ou disruptif qui échappent à la régulation et qui va donc porter en fait le droit à être réformé et à devenir de plus en plus strict pour réussir à s'emparer de ces nouvelles technologies et ce qui va à son tour encore pousser la technologie à s'échapper encore plus à devenir encore plus décentralisée et disruptive donc on a ce cercle vicieux qui commence et l'idée au contraire c'est d'essayer de casser ce cercle et de comprendre que le blockchain bien sûr peut être un outil qui permet d'échapper aux droits comme l'internet et comme beaucoup de technologies mais ça peut être aussi un outil qui est extrêmement utile et qui peut soutenir ou qui peut accompagner le droit notamment qui peut permettre une plus grande transparence dans le gouvernement qui peut permettre d'optimiser les entreprises ou l'administration publique et qui peut permettre en fait de développer une nouvelle société qui est beaucoup plus collaborative plutôt que compétitive et donc on règle comme disait Yves donc il est extrêmement important de comprendre que le code c'est de la politique et que bien que beaucoup de développeurs s'échappent en fait de ces problématiques en disant tout simplement qu'ils développent une technologie de general purpose et qui n'a pas de finalité en soi il est extrêmement important de comprendre que les décisions techniques qui sont prises aujourd'hui elles vont avoir un impact extrêmement important sur la société et on peut se diriger aussi bien dans un système donc la technologie de blockchain peut à la fois servir comme une technologie de libération d'émancipation etc. mais en même temps elle peut très bien être reprise par les pouvoirs actuels et pour renforcer en fait le cadre économique social et politique d'aujourd'hui et donc pour conclure je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on reconnaisse et qu'on commence à réfléchir sur les implications éthiques de cette technologie qui sont vraiment souvent oubliées donc il s'agit de comprendre qui va effectivement bénéficier de cette technologie de comprendre qui va pouvoir la contrôler qui va avoir accès à cette technologie quels sont les rapports de force qui vont se développer donc quels sont les acteurs dont les intérêts vont être renforcés ou plutôt les acteurs qui vont s'affaiblir face à cette technologie et notamment ce qui est de la justice et de l'égalité est-ce que cette technologie va effectivement permettre la création d'une société plus décentralisée plus égalitaire plus juste ou bien au contraire est-ce qu'elle va renforcer les écarts qui existent aujourd'hui entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas et donc je conclue juste avec cette citation pour dire que nous sommes vraiment aujourd'hui à un moment crucial et que les décisions qui seront prises aujourd'hui sont les décisions qui vont vraiment déterminer le futur de cette technologie et c'est le futur de cette technologie qui va définir l'avenir de notre société merci à vous tous d'être venus merci aux intervenants qui sont de se démarrer qui ne servent pas sur l'île de l'étranger merci encore une fois à nos sponsors donc Deloitte Madinès Cap Digital et bien sûr et c'est d'Europe avec Blockchain France on a beaucoup de beaux projets à venir vous invite à nous suivre sur notre site Blockchain France Panette et pour le moment je vous invite aussi bien sûr à aller au côté qui sera à gauche en sortant de la salle merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous